Générique ... Bonsoir à tous. Un an après l'élection présidentielle d'octobre 2018, les tensions restent vives sur l'échiquier politique. Des Camerounais assistent chaque jour à un nouvel épisode d'un feuilleton inédit où un bras de fer est engagé entre deux adversaires politiques redoutables. L'un d'eux, classé officiellement deuxième à la dernière élection présidentielle, vient de passer neuf mois en prison. Accusé de rébellion en groupe, d'insurrection et hostilité contre la patrie, il s'est présenté comme un prisonnier politique maintenu en détention durant neuf mois pour avoir contesté avec force la victoire du président de la République, Paul Biard, proclamé vainqueur avec 71% des suffrages exprimés en sa faveur. Confronté à une crise anglophone, des violences meurtrières, des défis sécuritaires, et une situation humanitaire préoccupante, le pouvoir de Yaoundé a consenti, sous la pression internationale à la libération du principal adversaire politique de Paul Biard. Cet arrêt des postes judiciaires n'a pas pour autant entamé sa détermination à critiquer la gestion de la crise anglophone, dénoncer la malgouvernance, et appeler au respect des droits civiques et politiques des citoyens camerounais. Alors que le pays s'apprête à vivre une fièvre électorale, il a pris à contre-pied l'opinion publique en appelant au boycott des élections législatives et municipales pour d'abord se concentrer sur la résolution des crises majeures qui minent le pays. Une attitude suprenante, selon certains observateurs, et agaçante pour d'autres camerounais, a-t-il un agenda caché derrière cette décision de boycott des élections législatives et municipales ? Quel regard pose-t-il lui-même sur sa campagne présidentielle et les péripéties de la crise postélectorale ? Quel est son regard également sur les attitudes extrémistes de ses partisans et les connivences supposées avec des groupes de pression internationaux ? Ces connivences et ces attitudes sont-elles avérées ? Quelles sont les perspectives de sa carrière politique dans un tel contexte camerounais ce soir ? Ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vérité pour le professeur Maurice Camteau, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Elle a invité de l'émission La Vérité en Face sur Equinox Télévisions, entretien exclusif en direct sur Equinox. Professeur Maurice Camteau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, nous sommes en direct sur Equinox Télévisions et pour mener cet entretien sur ce plateau, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Jonathan, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Merci, dear viewers, pour nous rejoindre dans cette édition de La Vérité en Face sur Equinox Télévisions. Professeur Maurice Camteau, bonsoir. Bonsoir. Également, à côté de vous, Jonathan Duval-Frangois. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à l'invité, le professeur Maurice Camteau. Bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévisions. Professeur Maurice Camteau, nous sommes le 1er décembre 2019, au lendemain d'une date importante pour le Cameroun. Cela fait 30 ans que le premier président de la République, Amadou Aïdjo, est décédé à Dakar, au Sénégal. La dépouille du premier président de la République y est toujours. Comment analysez-vous ce silence sur la commémoration d'une figure de l'histoire politique du Cameroun ? Il est incompréhensible. Tout citoyen camerounais doit comprendre que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé récemment. et que celui qui assume aujourd'hui les fonctions du chef de l'État a pris la suite de quelqu'un. Et si nous faisons l'impasse sur les premiers dirigeants camerounais, nous faisons l'impasse sur une partie de notre histoire. Et je pense qu'une de nos difficultés majeures, je parle des difficultés de notre pays, viennent précisément de ce que nous faisons des impasses sur notre histoire. La crise anglophone, on aura l'occasion d'y revenir, procède de cela aussi. C'est incompréhensible parce que, bien entendu, personne n'a jamais dit qu'Amadou Aïdjo était un démocrate. Mais il est celui qui, par le hasard de l'histoire, par, j'allais dire, sa propre trajectoire, est arrivé comme le premier président du Cameroun indépendant. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas effacer du revers de la main. Il est donc important que nous commémorions la mémoire de celui qui a porté notre pays sur les fonds baptismaux dans un contexte qui n'était pas facile. Il faut le convenir, il faut en convenir. Et de toute façon, qui, malheureusement, lui ont permis à la fois peut-être d'avoir une vision assez personnelle de l'histoire politique du Cameroun par la manière dont il a traité lui-même des adversaires politiques. Mais, incontestablement, c'est un grand bâtisseur de ce pays. Et c'est parce que j'en ai pleine conscience qu'en 2015, j'ai voulu organiser à Garoua même une conférence, je dois dire un colloque sur les mémoires plurielles blessées qui mettait en scène Amadou Aïjo sur ce qu'il a fait de bon ou de mauvais, mais dans le cadre de la réconciliation des mémoires au Cameroun. Il n'y a pas une seule mémoire, il y a des mémoires plurielles. Et j'insiste, il est important que nous faisions une halte sur ce personnage. Et pourquoi ? Pour deux raisons. La première, je l'ai déjà indiqué, c'est le premier président. Mais la deuxième, c'est que ce qui nous reste de développement, nous le devons à Amadou Aïjo. En dix ans, il a commencé à dérouler son programme de développement économique et social du Cameroun à partir de 1971. Et je pourrais être plus précis dans la datation en disant, après l'exécution d'Ernest Wendier, en 15 janvier 1971. Regardez, toutes les grandes entreprises publiques, Cameroun Airlines, Cameroun Shipping Airlines, le Trans-Camerounais en 1974, de nombreuses entreprises publiques, je serai encore ici demain si je voulais les énumérer, mais songez quand même qu'on fabriquait les chaussures dans ce pays. Imaginez qu'on fabriquait des motos à un moment où la Chine ne savait pas comment on fabrique les motos. On fabriquait les motos BB Adwala et les vélos Solex. Mais ça n'existe plus. C'était Amadou Haïdjo. Il y avait la Sophie Bell à Belabo. Il y avait une pléthore de sociétés de développement. Tout ça, nous le lui devons. Et on ne peut pas tout simplement, pour je ne sais quelle raison, mettre sa mémoire entre parenthèses. J'ajoute qu'il est extrêmement important de le faire pour la suite de l'histoire politique de notre pays. Personnellement, je n'accepterais pas. Si M. Biya devait quitter ce monde avant moi, je n'accepterais jamais que l'on bafoue sa mémoire. Je l'ai dit et je le répète ici. Et nous devons construire un pays sur des fondations solides. Les briques se posent au-dessus d'autres. On ne commence pas à chaque fois à partir du néant. Il est donc important que nous, en tant que nation, collectivement, nous nous ressaisissions. Peut-être faut-il d'ailleurs qu'il y ait une démarche collective pour demander que l'on ramène au Cameroun les restes d'Amadou Haïdjo. Ces restes n'appartiennent pas à sa famille. Quel est l'enjeu du rapatriement, de la dépouille d'Amadou Haïdjo ? C'est à la fois sur le plan symbolique de faire connaître aux jeunes Camerounais qu'il y a eu un premier président depuis l'indépendance avant celui qui assume les fonctions actuelles de président de la République. Dans les conditions sur lesquelles on reviendra, il y a des accords de légitimité entre lui et moi-même, mais qui assume de facto les fonctions actuelles de président de la République. Il est donc important que la jeunesse camerounaise le sache. Mais aussi parce que, je le souligne, Haïdjo a été un modèle en termes de construction nationale et de développement économique et social. Avant le départ d'Amadou Haïdjo, notre pays était parmi ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires. Tranche inférieure, mais était en train de passer à la tranche supérieure, ce qui veut dire qu'à l'horizon de 40 ans, nous serions aujourd'hui un pays développé. Moi, je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller comme un avion, voire comme une fusée, et je suis en train de le voir cracher. Je n'avais pas, dans mes pires cauchemars, imaginé que je verrais ça de ma vie. Ne serait-ce que pour cela, il faut honorer la mémoire d'Amadou Haïdjo. Et cesser de dire que c'est une affaire de sa famille, c'est une affaire de notre nation. Demain, si j'étais en capacité de gouverner... Que feriez-vous ? Oui, je construirais ce que j'appelle la grande maison de la mémoire, où on va déposer les cendres de ceux qui ont assumé ce genre de fonctions au Cameroun. A commencer, bien entendu, par Amadou Haïdjo. Ceux qui suivront. Peut-être d'autres, d'ailleurs. Et pas que les politiques... Il y a aussi les hommes de culture et les hommes de science. Il faut que nous ayons de la mémoire. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Professeur Maurice Camteau, vous avez aussi eu l'ambition d'être le troisième président de la République du Cameroun. Vous étiez candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun lors de la dernière élection présidentielle. Et au terme du vote, du scrutin, vous avez déclaré que vous avez marqué un pénalité. Et vous avez demandé au président sortant d'organiser ce que vous convenez d'appeler la transition pacifique du pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous entendiez à ce moment-là par marquer un pénalité ? Professeur. D'abord, je voudrais dire que l'ambition d'être le troisième président de la République du Cameroun demeure, puisque nous en sommes toujours au deuxième président. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas eu un troisième. Donc, prétendre être le troisième n'est pas dépassé. Ce n'est pas quelque chose qui est obsolète. Cela étant dit, lorsque j'ai dit le 8 octobre 2018 que j'avais marqué le pénalité, c'était sur la base de ce que j'ai dit devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le code électoral campounet prévoit que les résultats de l'élection présidentielle sont donnés bureau de vote par bureau de vote. Donc, lorsque vous faites la sommation des résultats du bureau de vote, vous-même, vous pouvez avoir une idée des résultats. Vous ne proclamez pas les résultats parce que l'instance qui proclame ultimement les résultats, c'est le Conseil constitutionnel. Mais rien ne vous empêche de dire que je crois que les tendances me donnent vainqueur dans cette élection. La sanction tombera, elle sera dite par l'instance qui a compétence pour le faire. Sur le plan juridique, on reviendra probablement sur, dois-je dire, la légitimité. C'est à la fois la légitimité et même la légalité de ce Conseil constitutionnel. Mais n'empêche que formellement, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame sur le plan juridique les résultats. Donc, quand je l'ai dit, c'était sur la base des chiffres que j'avais, que j'ai toujours. Nous avons nos procès-verbaux. J'ai entendu ça et là, des gens comptaient nos procès-verbaux dans nos poches. Je ne sais pas comment, ils savent combien de procès-verbaux nous avons ou nous n'en avons pas. Mais non, vous pouvez nous donner des précisions. Mais ils nous avons dit de combien de procès-verbaux. Quels sont les éléments matériels qui vous ont amené à pouvoir attester de ce que vous avez marqué ce pénalité ? C'est un faux débat sur un plateau de télévision. Un plateau de télévision n'est pas un lieu à nouveau contentieux. Si vous voulez savoir combien de procès-verbaux nous avons, de combien de procès-verbaux nous disposons, mettez en place la commission de recontage que nous avons demandé. Quand on recontre les votes, nous produirons nos procès-verbaux. De surcroît, vous le savez, le Code électoral dit très clairement que ce sont les procès-verbaux des LECAM qui font foi. Et quand bien même nous aurions 25 000 procès-verbaux, on nous dira que ce sont les procès-verbaux des LECAM qui font foi. Malgré cela, nous avons dit, recontons sur la base des procès-verbaux des LECAM, en confrontation avec les fiches d'émargement. Pourquoi a-t-on refusé ? Il y avait là lieu de nous confondre et de montrer qu'on n'était pas sérieux. Et j'avais promis qu'aussitôt proclamer les résultats à la suite du recontage. Si nous n'en étions pas le vainqueur, je féliciterais le plus chaleureusement possible le vainqueur. You have been talking about a penalty, a goal which you said you scored. I want us to be a little more precise here. Did you win the October 7, 2018 presidential election in Cameroon ? I did win that election. It is exactly what I said a year ago, based on the figures that came out from the polls. and I even mentioned some localities before the Constitutional Council where we clearly won the elections. When we come back to the reports, it shows that somebody else won the elections. But I repeat it here. In front of my fellow Cameroonians, I won the election. And the only way to know if my statement is grounded and if I won the election or not is to recount. We asked for. We never got it. And maybe it's still time. You know, our electoral court said only the report of LACAM is authentic. And that's why we ask the recount based on the report of LACAM. and the list on which every voters sign after having voted. That's what we ask for. And we don't know why it was a good occasion for the government or for the power to show that we are not serious and that they won the election. Let me add this. Sometimes people say, oh, you did not win the election. It's Mr. Bia who was the winner. But who shows that Mr. Bia was the winner? The Constitutional Council in front of the Constitutional Council, did you have any evidence that he won the elections? No. We asked, there was 32 reports, departmental reports, false reports for a total of 1.800,000 voters in favor of Mr. Bia. And we prove it in front of the Constitutional Council. But no one will mention that, just say, okay, the Constitutional Council said that Mr. Bia was the winner, so he was the winner. That is not our own understanding on how you give the result of an election in a country or in a democratic country. Professeur Maurice Camtou, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la page de l'élection présidentielle au Cameroun est tournée? C'est une question très intéressante et même très importante. Et il vous souviendra que du fond de ma prison j'ai écrit une lettre en disant que je tendais la main pour que nous tournions la page, pour que nous soldions les comptes de l'élection présidentielle. Quelqu'un a-t-il jamais saisi ma main au contraire? On nous a traités de tous les noms, on a cherché à nous humilier, nous refusons même le droit en tant que citoyen camerounais de dire qu'on peut interpeller celui qui assume les fonctions présidentielles alors même que dans le cas d'Espèce j'étais candidat et que officiellement il me classait deuxième. C'est une crueuse conception de la démocratie et de la République. Donc je ne sais pas comment on dit qu'on a tourné une page qui refuse de se tourner. Ce n'est pas moi qui refuse de tourner la page de la présidentielle. Cette main tendue visait à créer les conditions pour que l'on s'assoie, que l'on discute sur ce qui n'a pas marché et comment on tourne ça pour avancer. Je ne suis pas là pour que le Cameroun soit bloqué à 2018 mais on ne passe pas par-dessus un obstacle aussi important qui structure notre vie politique et peut-être pour longtemps comme si ça n'avait pas eu lieu. Aujourd'hui on veut faire comme si l'élection présidentielle de 2018 n'avait pas eu lieu parce qu'on est dans la continuité des 40 dernières années. On veut faire comme s'il n'y avait pas eu de contestation ou de crise postélectorale. Tout ce que nous avons fait devant le Conseil constitutionnel aurait été vain. C'est-à-dire de montrer qu'il y avait 32 PV qui étaient faux parce que non signés et qui portaient sur un total de 1 800 000 voix en faveur de M. Biya. Il faut dépasser ça mais on ne dépasse pas cela sans s'être assis pour voir comment on fait en sorte que cela ne se reproduise pas. Et vous voyez bien qu'au cœur de la crise postélectorale il y a malgré tout les conditions d'organisation des élections dans notre pays dont le problème du système électoral. On aurait pu travailler là-dessus et avoir de nouvelles bases solides pour avancer. On ne l'a pas fait. Alors vous dites qu'il est difficile de tourner une page qui refuse de se tourner. Cela indique clairement qu'il y a plusieurs acteurs. Alors si les autres acteurs ne sont pas prêts à tourner la page ou à saisir la main tendue vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes leader d'une formation politique qui doit regarder devant. On parlait des élections législatives municipales qui étaient annoncées pour février 2020. On y reviendra. Est-ce que vous regardez devant ou vous continuez à attendre que cette main tendue soit saisie et qu'on saute définitivement cette élection présidentielle en 2018 ? Vous voyez, cette question ramène en fait à l'histoire, toute l'histoire électorale de notre pays. Une fois qu'elle a eu lieu, on dit tournons la page, on avance. Mais on ne se demande pas comment on fait pour que des irrégularités que l'on a constatées pendant une élection donnée ne se reproduisent pas. Et c'est ça le mal en fait des élections au Cameroun et je dirais même plus largement de la démocratie camerounaise. nous avons tourné la page en 2013, M. Duval. Nous étions aux élections couplées de 2013 et il y a eu de nombreuses irrégularités. Je vous rappelle que nous avons gagné les élections à Yaoundé, élections communales à Yaoundé 2, à Yaoundé 3, à Yaoundé 7 de façon incontestable. Personne le conteste. D'ailleurs, il y a eu des témoignages de personnes qui sont aujourd'hui décédées. Nous avions au moins partagé les sièges de Yaoundé de la ville de Dufundi avec le RDPC. Mais vous voyez bien que nous n'avons aucun conseiller municipal à Yaoundé. Nous n'avons encore moins pas de députés parce qu'on a tourné la page. On a accepté de tourner la page en disant on est jeune, ça va, le code vient d'être mis en place, on a expérimenté, il n'est pas bon, on va colmater les brèches par des révisions législatives. Nous avons dès 2014 déposé une proposition de loi puisque nous avons un député à l'Assemblée nationale et que lorsque vous saisissez le bureau de l'Assemblée nationale ce bureau est obligé après trois sessions consécutives d'examiner au moins d'examiner la proposition de loi. Pas nécessairement de l'approuver ou même de l'apporter en plein air au moins de l'examiner. On ne l'a jamais fait. Comment est-ce qu'on avance comme cela ? Et puis malgré tout cela nous avons dit on va aux élections de 2018 il faut regarder vers l'avant on ne va pas rester bloqué dans le passé. Et il vous souvient aussi qu'en 2018 beaucoup nous ont critiqué d'être allés aux élections enfin à l'élection présidentielle avec un code que nous savions imparfait. Mais nous avons dit nous comptons sur les Camerounais ils vont se mobiliser massivement ils vont contrôler et on va montrer que malgré tout cela on peut faire quelque chose. Je crois qu'on était bien inspirés parce que nous avons montré qu'en dépit de tout cela les Camerounais ont soif de changement et ils l'ont témoigné massivement dans les urnes. C'est pour cela que nous avons gagné. Mais le conseil constitutionnel a montré que vous pouvez gagner une élection dans les urnes et la perdre devant le conseil constitutionnel nous ne pouvons pas continuer comme cela. Et devant ce conseil constitutionnel professeur Maurice Camteau vous avez tenu des propos qui ont suscité de vives réactions au sein de l'opinion publique vous avez déclaré que vous êtes bamileké fier de l'être né à Bafoussam et que vous cherchez à passer un concours boulot s'il en existe un pour aspirer à diriger le Cameroun. Pourquoi avoir choisi ces deux communautés pour étayer votre argumentaire ? Qu'est-ce que vous vouliez dire devant le conseil constitutionnel en tenant de tels propos ? Je préfère votre question qu'au résumé que vous avez essayé de faire de mon propos parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit j'en ai encore la mémoire fraîche j'ai dit je m'appelle Maurice Camteau je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam au Bafoussam de part effectivement la géographie cambrounaise ça correspond à ce qu'on appelle l'herbe amileké j'en suis originaire certains auraient voulu que je renonce au fait que ou bien que je dise que je ne vienne pas de cette région ou de cet ennemi il n'y a aucune raison de le faire je ne le dirai pas et j'ai également dit voilà j'étais au gouvernement de M. Paul Biya j'en ai démissionné je suis candidat contre lui certains auraient voulu on trouve prendre cela comme la craie etc etc donc c'était cela et dans la suite qu'est-ce que je dis pour montrer à quel point j'aime mon peuple et ce peuple là le sait et je vais vous dire M. Moufene c'est pas devant le conseil constitutionnel que pour la première fois j'ai utilisé cette formule pendant toute ma campagne je l'ai fait à Ebebda je l'ai fait à Bankim je l'ai fait à Ebolov je l'ai fait à partout ailleurs j'ai dit mais je vous aime au point où s'il fallait passer un concours pour être de cette ethnie là moi je passerais pourquoi cette ethnie ? pourquoi vous précisez une communauté comme celle-là ? je vous ai dit que j'en ai parlé j'ai parlé à Ebebda est-ce que ce sont des boulous ? j'ai parlé à Bankim est-ce que ce sont des boulous ? j'en ai parlé dans l'extrême nord est-ce que ce sont des boulous ? est-ce que citer une ethnie ou une autre cibler une ethnie ? je crois que j'ai entendu des membres du gouvernement de notre pays essayer de faire une tartine sur cette sortie ça ne les grandit pas parce qu'ils ont bien compris ce que j'ai voulu dire mais ils estiment qu'on avait tenu un discours très tribaliste ils estiment est-ce que vous avez écouté les propos de ces membres du gouvernement ? vous connaissez leurs propos ? vous savez ce qu'ils disent ? à quel moment ont-ils tenu des propos républicains ? s'ils saient que je ne faisais pas un acte de tribalisme et présente aux Camerounais et au monde entier parce qu'après le même argumentaire et la même formule a été reprise dans un requisitoire contre ma personne correspondance rédigée et signée par l'ambassadeur du Cameroun à Genève pas moins en reprenant les mêmes propos tenus par un ministre qui avait parfaitement compris ce que je voulais dire qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce qu'il y avait de tribalisme dedans ? simplement qu'est-ce que Boulou et Babilité viennent faire devant le Conseil Constitucional ? c'est tout et voilà le tribalisme mais il a oublié de dire que je voulais montrer à quel point j'aime cette communauté comme je l'ai dit à Ebebda je l'ai dit tout à l'heure les vidéos existent monsieur si vous voulez je peux vous les envoyer j'ai tenu les mêmes propos comme je l'ai dit à Banquim à l'extrême nord pour dire je vous aime c'est pas parce que peut-être je parle pas complètement la langue que je me sens pas à l'aise ici et que s'il fallait justement pour vous montrer à quel point je vous aime passer par un concours dites-moi quel concours on passe alors s'ils n'ont pas compris devant le Conseil Constitutionnel j'espère qu'ils l'ont compris ce soir Professeur Maurice Kamto after you staged a stiff battle with a battery of lawyers at the Constitutional Council to defend what you people call I mean you of the CRM political party call the stolen victory of Professeur Maurice Kamto several months after the presidential election almost a year now you have continued mounting pressure on the administration on President Paul Biang fighting to obtain your stolen victory through what the administration calls illegal actions why did you choose to go the illegal way according to the administration organizing protest moves that have been banned that's a good point and I acknowledge the fact that you say illegal action according to the administration not according to you and not according to Kamrumia thank God what happened is that after the 2018 election presidential election we try everything to call the government on the necessity of the recounting of the votes to establish once for all who was the real winner of the election we did not succeed meantime the war was raging in the northwest and southwest remember that in December we call Cameroonians to practice ghost tongue every Monday as from 1pm to show solidarity with our people of northwest and southwest and we clearly stated that if by the end of the year nothing serious no step serious step has been taken to solve the problem to solve the matter to solve the matter and to react to our call to recount the vote then we will march by the mid-January it is exactly what happened but before then we made application or declaration because it is not application in fact it is a declaration we just declare a meeting that we intend to march or to hold a public meeting the day at that venue and the SDO the only thing he has to do that is in the law is to take cognizance of the fact that we made the declaration and give you what we did throughout the country we have around 100 refusals from the administration 100 refusals from the west to east and the northern part of our country how can a political party express itself if he cannot make some demonstration hold public meetings and that's why we said enough is enough whether the administration like it or not will march but peacefully on the 26th of January let me underscore the fact that we said peaceful march and in fact the right of peaceful demonstration is in our constitution in it's in the legal international legal instrument ratified by Cameroon an SDO cannot turn down right which is in the constitution he cannot he doesn't have any such a power and that is why we say the SDO's are those who are in fact violating the laws by not giving the acknowledgement of the fact that you want to demonstrate has they at any time change the venue and say okay don't go to aqua we prefer that you go to be and never they would just say we refuse how can a political party live as a political party if you cannot express itself and that's the problem they're raising concerns concerning the security and stability of the country and the accusing Professor Maurice Camter and the CRM political party of wanting to destabilize Cameroon having a hidden agenda behind all those protest moves that is their own vision or interpretation of our actions I've asked the question not to you probably because it's not you you are not an SDO or the administration as such but the question is how can a political party achieve his objective as a political party which is to go to the public and express itself how can we achieve our own role if we don't have any place where we can meet do you know that even in our headquarters we cannot hold a meeting so what do we do maybe it's time for the administration to answer the question and tell cameroonians exactly what they are expecting from us because I don't know novembre 2018. Si j'avais été dans une logique insurrectionnelle ou même simplement de perturbation de l'ordre public, j'aurais simplement choisi de faire le tour de la ville de Douala. Ça aurait pris d'autres proportions. Je ne l'ai pas fait. Je me suis arrêté au siège et je leur ai dit rentrez chez vous dans la paix. Et comme ils m'aiment bien, ils m'ont écouté, ils sont rentrés chez eux dans la paix. J'ai fait de même lorsqu'on nous a libérés de Konengi et qu'ils sont venus massivement m'accompagner jusqu'à mon domicile. Ils ont attendu jusqu'à ce que je leur disais un mot et je leur ai dit rentrez chez vous dans la paix. Je ne marcherai pas sur le cadavre des Camerounais, sur le sang des Camerounais pour accéder aux fonctions présidentielles. Je suis sur cette ligne. Je vais vous rappeler que lorsque le MRC a été créé en 2012, nous avons choisi, regardé nos documents dès le départ, changement dans la paix et par les hommes. C'est même écrit sur nos pagnes. Aucun pays, aucun parti politique n'a affiché de façon aussi spectaculaire son attachement à la paix. Même pas le RDPC qui semble se revendiquer être le champion de la paix au Cameroun. Donc, il faut vraiment qu'on rende justice au MRC. Deuxièmement, je vous dis, nous avons déposé des déclarations de manifestations publiques partout sur l'ensemble du territoire. Près d'une centaine. Pas une seule. M. Duval. Est-ce à dire que la menace à l'ordre public est sur toutes les parties du territoire du Cameroun en même temps, le même jour ? En sept ans, je vous mets au défi de me montrer combien de fois l'administration a autorisé, enfin, pas autorisé, a pris acte de la déclaration de manifestation publique du MRC. Je vous rappelle qu'en 2016, je voulais aller faire un meeting à Berthois, que nous avions préparé depuis un mois. Au départ, le sous-préfet a dit vous ne pouvez pas faire ça sur la place, défaite la place, défaite à partir au RDPC. On a fait profil. Appartient au RDPC, pas à l'État, pas à la République, au RDPC. Ensuite, nous avons dit, indiqué une autre place, il a indiqué le stade. Nous avons dit, il n'y a pas de problème, on ira faire au stade. Mais quand on s'est apprêté pour aller faire au stade, il a dit non, non, il y aura des jeux scolaires, enfin, l'éducation physique pour les examens, pour les enfants. On a dit, ce n'est pas grave, on attendra qu'il termine, ça prend une semaine. Et au bout d'une semaine, il a dit non, 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 il y a trop d'insécurité ici, vous ne pouvez pas faire de manifestation. Alors qu'entre-temps, le RDPC pouvait organiser ces manifestations paisiblement. J'ai saisi expressément le ministre de l'administration territoriale de l'époque, qui m'a reçu à deux reprises. J'ai dit, monsieur le ministre, nous serions reconnaissants d'instruire à vos collaborateurs sur le terrain d'appliquer la loi. C'est simplement une application de la loi. Et de respecter le principe de l'égalité des citoyens et des partis politiques devant la loi. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, la sécurité est notre priorité. Si j'étais à votre place, je n'irais pas à Berthois. Et je lui ai dit, je ne pourrais pas ne pas aller à Berthois, non pas pour tenir un meeting, parce que justement, je ne suis pas dans une logique confrontationnelle, mais pour expliquer à mes camarades qui m'attendent, parce qu'on était donc déjà vendredi, le meeting devait avoir lieu le lendemain, samedi, qui m'attendent, leur dire que non, il faut rentrer chez vous, on tiendra ça une autre fois. J'ai eu droit à 50 barrières de police entre Yaoundé et Berthois. Des gens encagoulés, comme s'ils combattaient beaucoup à Rames. Et je peux multiplier des exemples de cette nature. Je pense qu'il faut que l'on prenne notre vie politique de manière simple, comme ayant affaire à des citoyens et des formations politiques qui veulent contribuer à la bonne marge du pays et qui ont le droit de le faire. Professeur Maurice Camto, après vos manifestations pacifiques du 26 janvier dernier, vous vous êtes retrouvé chez l'un de vos alliés politiques du côté de Douala et ensuite, il y a eu une escouade de policiers, de forces de l'ordre qui sont venus vous arrêter. Quelles sont les circonstances de cette arrestation ? Comment vous avez vécu ces moments-là ? Nous étions effectivement notre allié politique. Je crois que ça doit être un nom bon. On avait déjeuné ensemble et on causait parce que nous, on entendait reprendre la route pour entrer à Yaoundé. Et à un moment donné, ils nous laissent, parce qu'on était trois, M. Zonga-Albert qui était notre hôte, M. Christian Pendaé-Kouka et moi-même. Et Mme Zonga et je crois une des filles de la famille. En tout cas, membre de la famille. Et nous avions donc terminé notre repas. On s'apprêtait, on causait et on s'apprêtait parce qu'on voulait prendre la route pour entrer sur Yaoundé. et il est sorti un moment et il revient en nous disant la maison est encerclée. En tout cas, il y a une présence importante de force de maintien de l'ordre aux alentours de la maison. Je ne peux pas vous dire si c'était des policiers ou des gendarmes. Les corps sont tellement nombreux et s'habillent parfois de manière ressemblante qu'on ne peut pas savoir de quel corps il s'agit. mais probablement la police puisque c'est la police qui nous a emmenés à la PJ de Bonanjo. Donc on était là. Donc à un moment donné, ils sont rentrés, donc le délégué régional de la police du littoral, un certain commissaire divisionnaire, je crois, M. Essogo, il est entré en force avec ses éléments. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas la peine d'aller dans le détail, c'est très rapidement, je crois, la nouvelle s'est répandue. Franchement, je peux vous le dire en ce qui me concerne, je ne sais pas comment. Mais elle s'est répandue puisque plusieurs personnes aussi sont arrivées, sans doute des curieux aussi et des passants. Et à chaque fois, on les a poussés dans la concession de M. Zongran, ce qui fait que certaines personnes arrêtaient ce jour-là et emmenaient à Yaoundé en même temps que nous, ne comprenaient pas ce qui leur arrivait parce qu'ils n'avaient rien à voir. Ils n'étaient même pas militants, même pas sept partisans, du MRC. Certains étaient simplement des travailleurs qui rentraient de leur travail et d'autres étaient le personnel de maison et qui, de toute façon, étaient à son travail et qui n'avaient rien à voir avec la politique. Mais la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que l'autorité policière est entrée avec une intention manifeste de nous humilier. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Quels sont les éléments qui vous permettent de vous exprimer, de penser qu'on voulait vous humilier durant ce moment ? Je ne pense pas. Je vous donne les faits parce qu'on entre et on frappe, on dit, bon, ouais, M. Camteau est où puisque j'étais dans la chambre où j'avais mis mes effets puisque je m'étais étendu un peu en attendant que l'on prenne la route et on frappe. Et je sors aussitôt. Alors, il parle à quelqu'un qu'il appelle Excellence. Bon, je ne peux pas, il n'a pas dit le nom mais il disait Excellence. Voilà, on l'a eu. Il est là, il se cachait sous le lit comme un rame. Enfin, je lui ai dit, je ne me cacherai pas. Je me cacherai, je ne me suis pas caché, je ne me cacherai jamais. J'ai toujours, dans ma vie, assumé complètement mes actes que ce soit ce que j'écris ou les actes que je pose physiquement. Donc, ce n'est pas la peine. Mais je crois que ça lui permettait de mousser un peu l'affaire et se donner de l'importance. De la même façon, il a vociféré le nom de M. Penda et Koka en disant, où est Penda et Koka ? Amenez-le ici. Où est son ordinateur ? Enfin, toutes choses qui n'étaient pas nécessaires. Mais, bien plus, quand je lui demande, est-ce que vous avez un mandat ? Parce que c'est le réflexe normal. Est-ce que vous avez un mandat ? Parce que si vous entrez chez quelqu'un, vous lui demandez de vous suivre, vous devez avoir un mandat. Soit un mandat d'amener, soit un mandat d'arrestation. Il nous a sorti un mandat de perquisition qui ne mentionnait aucun de nos noms, mais dit simplement qu'il faut perquisitionner chez M. Albert Nzonga, délivré par le procureur de la République de Ndokoti. Je lui ai dit, donc ça, c'est un mandat de perquisition. En général, quand on perquisition, c'est pour chercher des objets, ce n'est pas pour chercher des êtres humains. Donc, ce n'est pas le bon mandat. Et il m'a traité, il m'a dit capacitaire. Et donc, il s'est mis, en fait, à vouloir que je m'énerve. Mais il n'y avait aucune raison. Moi, je prends chacun pour ce qu'il est. Donc, j'ai compris qu'il y avait probablement chez lui l'intention un peu de me faire sortir de mes gonds. Je dois dire enfin que je n'ai pas apprécié qu'au moment où on descendait les escaliers de chez M. Nzonga, un de ces éléments, peut-être pas lui-même, M. Essogo, mais un de ces éléments qui était derrière moi, m'a donné un petit pouche dans, alors que j'étais à l'amorce des escaliers. Et j'aurais pu y tomber et nous savons que les accidents d'escaliers peuvent être fatals. Donc, ce n'était pas correct. Voilà les raisons pour lesquelles, je dis, il y avait une intention manifeste de vouloir humilier. Mais ça s'est aggravé lorsqu'on est arrivé à la PJ et qu'on a décidé de nous transférer à Yaound. Et on pensait que les choses seraient réglées à la PJ puisqu'on ne nous a pas pris dans la rue, on n'avait rien cassé. Et même si l'on voulait nous poursuivre pour n'avoir pas respecté la décision de M. le sous-préfet de ne pas marcher, ce n'est pas de cette manière-là qu'il fallait mener l'affaire puisque c'est une infraction qui, de toute façon, au terme de notre code pénal n'est pas punissable depuis plus de six mois. Mais... Sur quelle base juridique vous êtes transféré à Yaoundé alors que vous avez été arrêté à Douane ? Absolument aucun. Absolument aucun. Bien pire. Il faut voir les conditions du transferment parce que nous sommes transférés menottés. Menottés. M. N'Djamène qui est blessé à la jambe et qui a un mal fou à se déplacer doit être traîné pour prendre place dans une pick-up où il est serré comme nous tous d'ailleurs puisque nous étions à trois à l'avant de la pick-up sur des sièges qui sont prévus pour deux et donc on devait se serrer entre la vitesse que le chauffeur doit passer et l'arme du policier qui vous accompagne. Mais nous étions menottés des deux mains et chemin faisant on doit on est parfois interpellé par des besoins naturels. Je n'ai aucune honte de dire à mes compatriotes camerounais que nous avons dû faire sur nous-mêmes nos besoins naturels parce que personne ne vous enlève le menotte donc vous ne pouvez pas descendre votre braguette pour faire vos besoins naturels naturellement. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait au Cameroun pour mériter cela pour mériter un tel traitement. Il est bon que nos compatriotes le sachent mais je ne fais pas cela pour m'apitoyer sur mon sort c'est simplement pour que vous compreniez aussi le sens de mon combat et de notre combat. C'est pour que cela n'arrive plus jamais à qui que ce soit dans notre pays. On peut poursuivre les gens en les respectant. Une fois à Yaoundé lorsque les chefs d'inculpation vous sont signifiés et que vous êtes au tribunal militaire comment vous vivez tout ce péripétie ce feuilleton judiciaire qui se met en branle ? Au fond je parlerai pour moi-même personnellement aussi entre la tristesse et le rire. On a presque envie d'être hila pour dire mais enfin c'est quelle mascarade. vous prenez des gens à Douala vous les amenez sans mandat vous les transférez à Yaoundé sans mandat et quand vous vous rendez compte à Yaoundé qu'il n'y a aucun mandat on écrit la police judiciaire le directeur de la police judiciaire de Yaoundé écrit c'est dans le dossier au préfet d'une fondie pour qu'il délivre un mandat de détention administrative. Et même là ils croient rattraper le coup mais ils aggravent la situation puisque la détention administrative n'est valable que pour ce qu'on appelle les grands bandits c'est-à-dire les coupeurs de roues et toutes sortes de grands bandits. On nous a assimilés au grand banditisme à nos actions au grand banditisme vous voyez bien que ça quel que soit le bout par lequel on prenait l'affaire ça ne marchait pas. Mme Lila ? Oui prof je voulais vous demander de la maison de Albenzungan ici en Douala de la judicia de Bonanjo de Iaoundi de la police de la police de la police que vous committe de l'offense de la crimes que vous committe à être arresté ? Not at all Because here in Bonanjo judicial police of Bonanjo all of us we didn't have time to make any consultation but surprisingly all of us said we will not take the floor as long as our lawyers are not around which we are entitled to according to the criminal procedural code so we didn't say anything we just say okay we are waiting for our lawyers and then we will take the floor and respond to any question we like to ask us so from Douala we didn't know exactly what were the charges against us until we reached Yaoundé Now when you look at the charges against you hostility against the fatherland which is one of them rebellion and precisely on the case of hostility which is a crime that leads to a death penalty in Cameroon and the actions that you people have undertaken you your collaborators your militants and other persons sympathizers of the Syrian political party the protest moves and so on is there something that meets with the charges that were developed against you it was just ridiculous at least as long as I'm personally concerned I spent a good part of my life struggling for our country to make sure that we we do not lost an inch of our territory from 1993 till my departure from the government I worked hardly to preserve our territory from Darak in Lake Chard to Baka Sea Peninsula in the Atlantic Sea so how could I make hostility against my fatherland it's something I can't understand until today that those very people who know me very well could retain such charges against me so these are some funny things we can witness in Cameroon but it's really a pity I'm very sorry that people who know me very well can behave like that so yes that is one day you can be praised because they acknowledge the love you have and you show to your country and just the day before you consider that you are terrorist you you are you 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 are you are threatening your fatherland and so on so forth with the recul and putting bout to bout a certain number of elements you cannot understand where it comes I'll take some examples you organize the marches blanches you are interpellé the 26 janvier you know that in the Foulet there is the cast of the ambassade Berlin and Paris and that is attributed to MRC and in the Foulet we also apprend that there is a reunion which is tenue a reunion secrète au cours de laquelle on vous a proposé de nommer des ambassadeurs en tant que président élu du Cameroun ou encore de former un gouvernement est-ce qu'en mettant tous ces éléments bout à bout on aboutit pas à la conclusion de la logique insurrectionnelle qu'on a attribué au MRC et le sens des marches qui ont été organisées et d'où cela pourrait justifier la mécanique que l'état que la puissance publique a mis en mouvement pour arrêter la machine MRC très intéressant comment l'imagination humaine peut être fertile quand on veut effectivement construire des choses premièrement on nous a dit que nous avons organisé les cases à Paris et je vous ai toujours dit que ni moi-même personnellement ni le MRC n'était ni de près ni de loin concerné et mêlé à ces cases je vais vous dire je respecte la diaspora camerounaise je comprends d'ailleurs qu'elle puisse parce qu'elle est pardon son pays s'exprimer avec un verbe haut mais je n'approuve pas toutes les méthodes qui sont utilisées et je l'ai dit nous avons fait un communiqué dès le 27 dès le 27 justement de chez monsieur puisque je vais y revenir c'est dès le 26 qu'on nous a accusé il y a le 27 pour dire que nous ne sommes pas du tout concernés par cela j'ai dit je n'approuve pas toutes les méthodes et si j'avais été consulté par la diaspora ou par le groupe qui a mené ces actes je leur ai dit ne le faites pas parce que ça n'apporte strictement rien vous me donnez l'occasion aujourd'hui de le dire de façon la plus claire au début de rang ceux qui ont perpétré justement ces cas l'ont fait à visage découvert et se sont présentés et ont revendiqué leurs actes c'est la première fois que je vois que des gens revendiquent leurs actes et que de manière obstinée on veut les attribuer à quelqu'un d'autre ils ont revendiqué leurs actes cependant que moi j'ai dit que je ne suis pas concerné mais on dit malgré tout cela c'est vous le gouvernement est-ce qu'il y a des liens entre certains responsables du MRC et ces activistes camerounais de la diaspora on les accuse même d'avoir voulu placer vos effigies vos photos au sein de l'une des ambassades qui a été victime des cas c'est ce qui pourrait supposer des liens entre votre formation politique et ces mouvements d'activistes camerounais est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous dites des choses extrêmement graves avec des conjectures donc ce qui pourrait laisser supposer que lorsque l'on accuse quelqu'un d'acte répréhensible c'est-à-dire au plan criminel au plan pénal et on est dans des conjectures j'ai été en prison pendant neuf mois est-ce que pendant ce temps le gouvernement vous a jamais présenté la moindre preuve d'un lien quelconque entre moi et les casseurs rien mais vous continuez à parler aujourd'hui comme si c'était d'un événement qui a eu lieu hier et pour lequel on cherche encore des éléments de preuve s'il y avait des preuves pourquoi le gouvernement ne les produit-t-il pas et c'est parce que le gouvernement s'est obstiné dans cette diffamation absolument incalculable inqualifiable pardon absolument criminel et je pèse mes mots parce que c'est criminel il savait justement que ça pouvait me coûter très cher c'est parce que le gouvernement s'est obstiné dans cette voie que nous nous sommes trouvés obligés de porter plainte pour diffamation contre le ministre de la communication pour que la vérité puisse se manifester à travers cette procédure notamment en France le gouvernement a-t-il jamais porté une plainte en France ? Jamais on vous a dit qu'on allait porter plainte mais on n'a jamais porté plainte il y a une procédure qui est ouverte en France par le parquet français mais le gouvernement cambrunais lui-même n'a jamais porté plainte il est temps qu'on arrête la supercherie il est temps qu'on arrête le mensonge on ne peut rien construire de sérieux de cette façon là on peut ne pas aimer Camto mais on n'a pas besoin justement de l'accabler de façon aussi injuste maintenant regardez le timing quand est-ce que on m'accuse d'être derrière les cases de Paris le 26 le même 26 au soir vers 22h la fameuse conférence de presse du ministre de la communication avec le ministre de l'administration territoriale je crois que les cases se déroulent encore on n'a même pas encore d'informations sur celles de l'Allemagne on n'a aucun rapport du chargé d'affaires à Paris mais on a déjà identifié l'auteur et le coupable est-ce que ça fait sérieux donc je crois qu'il faut que l'on sorte de cette supercherie et que le gouvernement camerounais réponde au problème des Camerounais au problème qui nous interpelle c'est-à-dire cette guerre absurde qui ravage une partie de notre territoire c'est-à-dire cette crise postélectorale qui crispe la scène politique camerounaise mais surtout à la détresse des Camerounais qui sont dans une souffrance extraordinaire à cause de la pauvreté croissance vous avez récusé le tribunal militaire et le juge d'instruction lorsqu'il vous a signifié les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre vous sur quelle base sur quel fondement juridique avez-vous mené une telle démarche alors que certains analystes estiment qu'au regard de ces chefs d'inculpation le tribunal militaire était compétent pour connaître de l'affaire nous n'avons pas récusé le tribunal militaire nous avons invoqué son incompétence donc le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger les civils c'est pas seulement Maurice Camteau et ses alliés pour juger les civils le fondement de notre action ce sont d'abord au plan interne le fait que la constitution camerounaise en son article 45 dit que les traités les accords et traités régulièrement signés et ratifiés par le Cameroun ont une valeur supérieure à la loi je commence par là pour montrer comment le droit international va intégrer l'ordre juridique camerounais et normalement s'imposer à l'état camerounais à la justice camerounaise et aux institutions de la république et l'article 2 du code pédale dit que le droit international et les traités dûment ratifiés s'imposent au présent code pénal sur cette base les traités internationaux que nous invoquions c'était d'une part le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 en son article 14 et la charte africaine des droits de l'homme et du peuple en son article 7 mais bien plus et ça c'est l'argument déterminant vous savez que dans l'ordonnance judiciaire camerounais la cour suprême et l'instance suprême c'est elle en fait qui fait la jurisprudence et vous savez que la jurisprudence de la cour suprême s'impose à tout le monde or dans un arrêt de 2010 au maïs Kassam la cour suprême du Cameroun a dit que le tribunal militaire ne serait jugé des civils donc même si on écartait le droit international comme certains ont voulu le faire il y a quand même un arrêt de la juridiction suprême du Cameroun qui s'impose au Cameroun 2010 arrêt de 2010 Professeur Moïse Kanto je pose une question que les spectateurs doivent être en train de se poser aussi en regardant ce soir à quel moment vous au MRC découvrez ces dispositions ces instruments juridiques internationaux je pose la question parce que vous avez dit que vous avez déclaré que le tribunal militaire était incompétent très bien tout à fait à quel moment découvrez-vous donc que le tribunal militaire est incompétent pour juger les civils je pose la question parce que le 19 juillet 2019 vous déposez une plainte sur le commissaire du gouvernement contre le président de l'Assemblée nationale Kavaï Guy Dibril et d'autres cadres du RDPC pour avoir détruit les effigies du MRC dans les septentrions je crois que là sauf si je m'abuse je ne connais pas grand chose en droit c'est le tribunal militaire qui est bien saisi tout à fait alors à ce moment là vous n'avez pas encore vous personnellement vous MRC vous n'avez pas encore connaissance de tous ces instruments juridiques internationaux qui montrent que les civils ne doivent pas être jugés devant le tribunal militaire votre question c'est une question typique disons des débats des débatteurs ils veulent que je joue mon propre rôle et celui des autres pourquoi parce que les infractions que nous reprochions au président de l'Assemblée nationale parce que vous auriez pu entre parenthèses même dire pourquoi vous le poursuivez alors que vous savez qu'il est couvert par l'humilité parce que c'était déjà ça vous auriez pu commencer par là mais nous le faisons parce que nous lui reprochions des actes qui étaient qualifiables de terroristes et la seule juridiction cabrounaise compétente c'est le tribunal militaire mais c'est pas à nous de juger c'est au tribunal militaire ou à monsieur Kavaï Djibril et les ministres concernés d'invoquer cela devant le tribunal militaire pourquoi voulez-vous que je sois à la fois jugé parti j'utilise les procédures qui existent et c'est à l'autre partie de dire vous êtes dans l'erreur le tribunal militaire est incompétent on nous a poursuivi devant le tribunal militaire nous disons le tribunal est incompétent ne me dites pas le sachant vous ne devez pas poursuivre devant le tribunal militaire surtout quand l'acte que nous poursuivons effectivement relève de la compétence du tribunal militaire donc encore une fois c'est à la personne poursuivie d'invoquer l'incompétence du tribunal et non pas à la personne poursuivante donc deuxièmement c'est également à la personne poursuivie d'invoquer par exemple son immunité et non pas moi donc voilà la seule réponse que je peux vous donner vous pensez que le acte de l'acte de l'Assemblée de l'Assemblée et de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée fall within the acts of terrorism synonymous to terrorism what about the charges that are against you hostility against the fatherland violence insurrection these acts that are equally synonymous to terrorism and so you think that no the military court should not judge us but the military court should judge Kavayegi now what I'm saying is something different I say it's not for me to raise the incompetence or to challenge the jurisdiction of the military court it is for my opponent to say okay the military court does not have the jurisdiction over my own case it's not for me the law says if you commit this type of crime Cameronian laws say if you commit this type of crime it is the military court that is competent and it is based on that laws that we file an application before the criminal court against the speaker of the national assembly or I don't know if he was acting in his capacity as the speaker but I should clearly say against Mr. Kavayegi and some members of government from the far north it is for them to say the criminal court is incompetent in this very case so that's the first point the second point is that you are talking of violence insurrection do you know what it is have you seen any violence without somebody who is victim of violence have the government shown you any of Cameronian citizens harmed by a militant of CRM why should you just buy everything they try to sell to you they say okay there was violence hostility against fatherland and insurrection do you know what insurrection is it's supposed that you have arms maybe court losses and so on and so on and you are marching you have a target and you want to destroy a target and that is what they call insurrection have you seen any such kind of action amidst Cabrun movement CRM militants sympathizers no so it is not because government says there was insurrection rebellion hostility against fatherland that you should just buy it sometime please ask the government we are not buying anything we are just seeing avant qu'on puisse évoquer les conditions de libération et aussi comment vos proches votre famille comment est-ce qu'ils ont vécu ces moments que vous avez passé en prison nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission cet entretien exclusif avec le professeur Maurice Camteau Interact sur Equinox Télévisions d'abord une courte pause avant la deuxième partie de cette émission de cette émission La vérité est en face en direct sur Equinox Télévisions ce soir un entretien exclusif avec le professeur Maurice Camteau président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun professeur Maurice Camteau au bout de plusieurs mois passé en prison comment réagissent votre famille et vos proches est-ce qu'on commence à regretter les actions politiques menées qui ont conduit plusieurs familles en prison vos camarades politiques de sympathisants ceux qui n'avaient rien à voir avec les manifestations que vous avez organisées et vous-même votre propre famille comment vous vivez ça ? Non si ma famille avait à regretter elle aurait regretté pendant que j'étais en détention non pas maintenant que je suis sorti non non je crois que il faut prendre cela au niveau global et ne pas voir Camteau et sa famille je crois que ma première pensée au moment où vous me posez cette question va à l'endroit de mon remarquable collègue si les circonstances le permettaient je crois que il faudrait le présenter comme un modèle à la jeunesse camerounaise je parle de mon remarquable camarade Mamadou Yacouba Mota qui est en prison parce qu'il est solide dans ses convictions parce qu'il sait pourquoi nous luttons il en connaît la cause et il a accepté de payer tous les prix il a été broyé par la machine repressive la torture tout le monde a vu le crâne ouvert un bras cassé sous le plâtre pendant plusieurs semaines voire plus d'un mois des côtes cassées tout simplement parce qu'il est resté droit ferme dans ses bottes et qu'on n'aime pas cela dans notre pays et il l'a fait pour les jeunes camerounais parce qu'il a compris que c'est en réorganisant notre société que nous pouvons répondre aux attentes des populations parmi lesquelles il vit au quotidien et dont il connaît la souffrance je pense à lui je pense à notre camarade remarquable Sylvanus Mutaga qui est aujourd'hui derrière les barreaux et qui subit l'acharnement d'un membre du gouvernement qui ne s'en est pas caché d'un ministre de la république dont il a quitté le parti si c'est ça leur conception de la politique et de l'état je crois que nous avons un très long chemin à faire j'ai une pensée pour Nana et d'autres je crois qu'il y en a encore environ 14 qui sont encore derrière les barreaux pour eux j'ai une pensée profonde et qu'ils sachent que je suis peut-être dehors mais je suis en prison avec eux justement vous avez eu le choix vous avez pris l'engagement de veiller à ce que tous les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun soient libérés du moins ceux qui ont été arrêtés entre janvier et juin et d'autres dates de cette année 2019 aujourd'hui vous êtes libre et certains d'entre eux dont vous venez de mentionner les noms sont encore en prison pourquoi ? d'abord une bonne partie a été laissée donc on a abandonné les charges les poursuites et d'autres ont la liberté provisoire puisqu'ils sont poursuivis libres cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus poursuivis dans le cas des camarades dont je viens de parler ils sont encore derrière des barreaux et ils ont été c'est parce qu'ils ont été condamnés pour moi j'appelle le mouvement d'humeur qui a eu lieu à la prison centrale et qui n'était pas le fait de nos camarades je tiens à le souligner et ça montre là encore l'acharnement dont le mouvement pour la renaissance du Cameroun fait l'objet le mouvement avait été déclenché par nos compatriotes nos frères anglophones qui avaient été pris dans le cadre justement de la crise anglophone et qui estimaient de manière légitime qu'au bout de trois ans il n'était pas normal qu'on les amène au tribunal chaque jour et qu'on renvoie la cause ils demandaient à être jugés c'est légitime moi à leur place j'aurais fait la même demande je ne dis pas que j'aurais cassé je ne dis pas que j'aurais brûlé mais j'aurais fait la même demande et ils ont fait cette demande ce mouvement d'humeur a commencé tôt le matin d'après ce qu'on nous a dit et d'après ce que la presse a dit donc je ne sais pas entre 8h et 9h peut-être et c'est terminé en fin de journée et Mamadou Mota et nos camarades n'étaient pas du tout mêlés à l'événement à un moment donné sachant que il est le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce sont ses co-détenus qui sont allés le chercher parce qu'il a un leadership naturel pour qu'il dise quelque chose et nous avons les vidéos monsieur Noufélé dans lesquelles monsieur Mota dit ne cassez pas n'agressez pas les gardiens de prison si nous avons à nous plaindre si vous avez à vous plaindre c'est par rapport au gouvernement et non pas par rapport à eux ils ne font que leur travail après cela il est rentré dans sa cellule et il s'est couché comme on dit en prison c'est un terme que j'ai appris en prison dans son mandat c'est à dire dans son lit c'est là qu'on est allé le chercher on ne l'a pas pris dehors pour l'accuser de quoi ? de tentative d'évasion un prisonnier qui tente de s'évader est couché dans son mandat ou bien il essaye d'escalader le mur d'enceinte il faut donc que l'on soit sérieux et c'est comme cela qu'on les a sortis et qu'on les a brutalisés comme vous avez vu il y en a qui ont ils vont garder des séquelles à vie dont peut-être même leur fertilité en tant qu'homme est peut-être compromise parce qu'ils ont été touchés dans leur partie intime il faut le dire aux Camerounais que la manière dont les pouvoirs publics camerounais les agents en charge de maintien de l'ordre de la sécurité sont en train de se comporter dans tous les arguments pour que l'on dise que notre pays est une dictature qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs ce qu'ils accusent de ternir l'image de marque du Cameroun ce sont eux-mêmes et personne d'autres et donc juste une minute parce qu'il dit on suit leur procédure et ces derniers temps la procédure de Mamadou Yakouba Mota est passée à deux reprises je crois que la dernière était vendredi et on a renvoyé aux cinq je dois d'ailleurs dire que c'est curieux que l'on fasse des renvois c'est pas un renvoi on a mis en délibéré pardon aux cinq et c'est curieux d'ailleurs que l'on mette des affaires en délibéré s'agissant de l'Abeas Corpus parce que c'est absolument incompréhensible c'est une procédure et comment fonctionne cette procédure d'Abeas Corpus que vous avez plusieurs fois activée durant votre situation judiciaire également la procédure d'Abeas Corpus c'est que lorsque vous êtes arrêté sans mandat donc de manière arbitraire ou lorsque vous êtes détenu illégalement vous vous présentez devant le juge de l'Abeas Corpus et s'il n'y a pas la preuve ou bien s'il n'y a pas l'élément qui justifie votre arrestation ou votre détention il doit vous libérer immédiatement immédiatement c'est l'instantanéité dans la libération d'ailleurs l'expression Abeas Corpus littéralement en latin veut dire amener le corps c'est-à-dire l'objet la cause délit donc vous l'amenez vous amenez la personne qui est détenue et la seule question que le juge a posée en matière d'Abeas Corpus si c'est une arrestation c'est est-ce que monsieur le procureur a demandé au parquet est-ce que vous avez le mandat ? si le procureur ne disait pas le mandat il doit dire monsieur rentrez chez vous vous n'avez rien à faire ici et dans la pratique qu'est-ce que vous observez ? nous observons évidemment que c'est pas du tout respecté vous avez vu que nous avons engagé des procédures d'Abeas Corpus près de 200 cas pas un seul cas n'a prospéré devant le juge alors que je vous ai dit ici que nous tous nous avons été arrêtés sans mandat que ce soit ceux qui ont été arrêtés à Bafoussam à Consamba à Bafan à Douala et même à Ayondé sans mandat pourtant la procédure d'Abeas Corpus n'a pas prospéré ou la détention pour épuiser complètement la question puisqu'on nous a détenus au-delà c'est-à-dire que lorsque vous êtes détenus vous avez un délai de détention par exemple lorsque vous êtes placé en détention par le juge d'instruction il y a un délai c'est 6 mois au bout de 6 mois il doit renouveler votre mandat de détention s'il ne renouvelle pas vous êtes détenu sans mandat et vous devez être libéré ça a été le cas pour nous et nous avons introduit une requête en ce sens et elle n'a pas prospéré Alors Professeur Moïse Camto en observant tout ce rodeo judiciaire que ce soit dans votre cas ou dans le cas de tous ceux qui vous accompagnent d'une façon ou d'une autre dans le cadre des marches ou des contestations postélectorales est-ce qu'il n'y a pas une réflexion profonde à mener sur le système judiciaire au Cameroun vous avez expérimenté cette justice là d'abord en tant que ministre délégué j'ai failli dire de l'autre côté de la vitrine et aujourd'hui vous avez expérimenté cette justice de ce côté-ci si on peut le dire ici quels sont de votre point de vue les réformes nécessaires et urgentes qu'il faut mener par rapport au système judiciaire carbone aujourd'hui pour le rendre plus crédible merci de cette question et merci surtout de la manière dont vous l'avez contextualisé effectivement j'ai expérimenté la justice de l'autre côté en tant que ministre délégué je vais vous dire simplement que l'expérience que j'ai eu de l'autre côté c'était une expérience avec les magistrats non pas avec le mécanisme judiciaire parce qu'il relève du garde des sceaux il faut bien comprendre et parfois les gens ont du mal à comprendre cela le ministre délégué n'a pas la haute main sur la justice il ne s'adresse même pas du tout aux juridictions en tout cas de mon temps ça relève du garde des sceaux donc je n'ai pas eu l'expérience de la manière dont les juges administrent la justice par contre j'ai eu une expérience des magistrats cambrunais et je n'ai cessé de dire que nous avons de grands magistrats nous avons d'excellents magistrats en termes de formation en termes de capacité intellectuelle et malheureusement le système pervertit ses magistrats il vous souviendra que j'ai dit à plusieurs reprises que ce n'est pas une bonne chose d'utiliser la justice pour régler des comptes politiques effectivement quand vous le faites le magistrat perd ses repères et il n'agit plus que comme homme politique et c'est là que le système commence à se pervertir si nous voulons réformer le système un des axes indispensables de la réforme du système judiciaire c'est qu'il faudra atténuer demain l'emprise de l'exécutif sur la justice absolument à commencer par le conseil supérieur de la magistrature ça n'est plus bon que ce soit présidé par le chef de l'état il me semble que on peut si on est dans un système où les nominations dans les instances juridictionnelles les plus élevées suivent la procédure que nous avons pour proposer au MRC c'est à dire que par exemple pour le conseil constitutionnel pour la cour suprême ce soit des propositions du chef de l'état qui vont devant le parlement un peu comme aux Etats-Unis et que le parlement apprécie donne son avis parce que le parlement peut recaler un nom en disant pour telle, telle, telle ou telle raison nous ne pensons pas que celui-là soit crédible c'est déjà un premier élément si vous faites cela après vous autonomisez la justice le conseil supérieur de la magistrature peut parfaitement être présidé par le premier président la cour suprême il peut être présidé par le premier président la cour suprême l'exécutif doit y être représenté le parlement doit y être représenté mais il faut désormais que la société civile y soit représentée parce que les magistrats rendent la justice au nom du peuple camerounais et nous sommes dans une société qui s'est complexifiée et donc je verrais bien des représentants de la société civile ou d'autres corps sociaux être représentés au sein du conseil supérieur de la magistrature deuxièmement au niveau des structures de juridiction on devrait pas envisager il y a aujourd'hui des mécanismes de contrôle des mécanismes de contrôle qui permettent à chaque étape de contrôler disons les magistrats mais il ne faut pas laisser ça uniquement entre les mains des magistrats il faut par exemple qu'il y ait une commission de contrôle au niveau des tribunaux d'instance au niveau de la cour d'appel et puis au niveau de la cour suprême ce sera le conseil supérieur de la magistrature qui fait quoi qui fait qu'on peut apprécier les décisions disons la compétence d'un magistrat et sa probité à travers ses décisions si vous avez une série de décisions et qu'il y a un comité qui n'est pas composé que des magistrats parce que quand ce n'est composé que des magistrats il y a un corporatisme on a tendance à se protéger mais si vous y mettez d'autres éléments de la société eux ils savent ce que c'est une mauvaise décision de justice ils ont un autre regard et ils peuvent donc à partir de là effectivement porter une appréciation ça peut influencer la promotion du magistrat influencer sa carrière et je pense que ça pourra être un début pour effectivement les amener à beaucoup plus de probité et de rigueur dans leurs décisions voilà quelques éléments mais on peut explorer davantage les prix de la réforme prof what about the relationship between the courts or the judiciary as a whole and the ministry of justice the judiciary and the the relationship is through the ministry of justice seem to lord over the the courts or the judiciary but in fact technically it's not over the the whole court it's just come on the prosecutor the relationship between the the judiciary and the executive is through the prosecutor c'est uniquement à travers le parquet it's only through they can instruct the prosecutor but the ministry of justice cannot instruct the judging magistrate only the prosecutor but practically we know that it's all the same because finally they instruct indirectly or directly they know how to influence I remember a case in which I was involved as a lawyer and we were expecting the magistrate to come and render his decision but he first went to the minister of justice and spent some two or three hours there before he came and just he read the decision as probably it was written by or controlled by the minister of justice so that should not happen again Professor Maurice Camteau le magazine Jeune Afrique a révélé qu'il y a eu des négociations pour aboutir à votre libération à la fin du grand dialogue national avez-vous discuté avec des émissaires venant de la présidence de la république pour négocier les conditions de votre libération et aboutir à ce que la plupart de vos camarades politiques soient eux aussi libérés qu'ils bénéficient de l'arrêt des poursuites judiciaires non j'ai déjà répondu à cela très clairement je crois sur les antennes d'un média international non Jeune Afrique a probablement été induit en erreur est-ce que vous avez été approché durant ces neuf mois par des émissaires de la présidence de la république pour tenter de vous convaincre de renoncer au hold-up électoral en échange d'une éventuelle libération je n'ai eu aucun émissaire de la présidence de la république maintenant vous avez toutes sortes de personnes qui vous disent qui viennent à leur qualité personnelle pour voir leur qualité propre parce que si c'est un émissaire de la présidence de la république je crois que j'étais en prison d'une manière ou d'une autre même le régisseur de la prison peut-être c'est peut-être même dans son bureau qu'on aurait dû se réunir je ne vois pas comment un émissaire de la présidence de la république peut arriver et venir me voir dans ma cellule personne n'est au courant maintenant vous pouvez toujours avoir tel un chaque individu qui dit oui pourquoi tu ne fais pas ceci porter votre message ça ça vous avez toujours vous croisez toujours des tas de personnes qui vous disent ça mais je n'ai eu aucun émissaire comment vous apprenez donc votre libération le soir à la fin de ce grand dialogue national convoqué par le président de la république comme tous les Camerounais c'est grâce à vous les médias Equinox télévision que nous regardions assis du banc bien sûr avec d'autres chaînes mais je dois sans vous flatter relever ici l'exemplarité de votre chaîne en termes d'informations multiples équilibrées et donc regardez mais c'est comme ça c'est à dire que nous avons suivi qu'il y a effectivement un communiqué venant de la présidence de la république qui annonce que voilà certains d'ailleurs il y a eu beaucoup de débats si certains voulaient dire qu'on prenait certains on en laissait d'autres dont certains leaders de partis politiques d'opposition du mouvement pour la réunissance du Cameroun etc. vont être libérés le responsable de notre prison qui est quelqu'un de très civil et je crois que beaucoup de prisons gagneraient à avoir des régisseurs qui se comportent de cette façon là non pas qu'il nous accordait des faveurs mais on ne sentait pas chez lui une volonté simplement de vous brimer ou de vous écraser donc je rends hommage quand les gens se comportent correctement il faut le dire donc il est venu faire un tour mystérieux dans notre quartier et c'est après qu'on a compris il ne nous a pas dit de façon très claire ce qui se passait et c'est donc après qu'on comprendra qu'il y avait quelque chose qui se tramait voilà c'est de cette façon là qu'on a fait D'aucun estime que c'est le refus du MRC de participer au grand dialogue national et la mobilisation internationale qui ont amené le pouvoir de Yaoundé à la Chigleste concernant votre situation judiciaire c'est la victoire du peuple camerounais vous avez vu vous même non seulement qui s'est mobilisé pendant notre détention contre vents et marées sachant pour certains qu'ils allaient être arrêtés le premier et le 8 ils sont sortis parce qu'ils savaient bien qu'il y avait là une injustice qu'il ne fallait pas laisser prospérer c'est la victoire du peuple camerounais c'est aussi la victoire de la solidarité internationale et nous devons ici effectivement le souligner pour dire effectivement le fait que il y ait eu une grande sensibilisation de l'opinion internationale sur ce qui se passait dans notre pays a indiscutablement pesé sur l'issue de cette affaire et donc mes premiers remerciements ma première parole de gratitude va à l'endroit du peuple camerounais qui a soutenu d'ailleurs nos camarades pendant toute la durée de leur détention je ne fais pas dit pas cela pour faire de la politique parce que j'ai vu une solidarité en acte et c'est extraordinaire de voir combien les Camerounais effectivement peuvent sentir qu'il y a eu une injustice et par leurs gestes parfois sobres discrets ils n'ont pas toujours le courage d'aller marcher mais ils vous disent on est quand même là et donc on vous envoie pour tel quelques brosses à dents pour quelques kilos de riz etc et ça a permis aux gens effectivement pendant leur détention de ne pas souffrir de la ration carcérale qui n'est pas toujours terrible je ne sais pas l'une des raisons pourquoi on avance dans cette émission l'une des raisons qui vous amène à manifester le 26 janvier c'est la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest vous avez demandé la convocation d'un dialogue national inclusif et vous avez même proposé durant la campagne électorale lors de l'élection présidentielle que vous vous au centre du MRC proposez un statut spécial à ces régions le chef de l'état Paul Biya a convoqué un grand dialogue national il y a eu plus de 400 participants avec les représentants des partis politiques il a fait libérer 333 prisonniers dans le cadre de la crise anglophone et au terme de ce grand dialogue il y a une recommandation qui stipule l'octroi d'un statut spécial à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest comment analysez-vous l'organisation de ce grand dialogue et les recommandations qui en ont suivi Premièrement je voudrais dire c'est pas le nombre de participants qui importe à la limite 400 participants c'est pas grand chose par rapport aux 25 à 30 millions que nous sommes donc ne me dites pas il y a eu 400 participants il y aurait eu même 1500 participants ça changerait rien à l'affaire c'est qui sont les participants qui comptent on aurait pu être sans et régler cette affaire et proprement donc ça c'est ma première remarque la deuxième remarque je voudrais vous dire que nous n'avons cessé de proposer des solutions au pouvoir en place au régime en place pour régler cette crise en toute bonne foi bien avant notre arrestation je ne vais pas refaire ce que j'ai l'habitude de dire c'est à dire que nous avons dit qu'il y avait un problème anglophone dès 2012 dans notre projet de société et qu'il fallait régler cela par un dialogue dans notre projet de société sur notre site en français et en anglais depuis 2012 j'étais à Bamenda le 25 juin 2016 j'ai dit il y a un problème anglophone il faut le régler par le dialogue 2016 25 juin en octobre ça commence et quand je vois les premières étudiantes à l'université de Boyaclon faire rouler dans la boue et pour boire de l'eau souillée j'ai dit ça c'est grave parce que nous sommes en train de violer nos engagements internationaux et ça va nous retomber dessus parce que c'est ce qu'on appelle les traitements cruels inhumains et dégradants et le 10 décembre je suis en meeting à Gaoundéry et c'est là que les premières images des gens tués par balle parviennent sur mon téléphone et ça a gâché mon meeting parce que j'ai passé tout le meeting à dire c'est pas possible parce qu'il ne faut pas que dans un pays on accepte que le sang soit versé pour une cause quand vous faites que le sang se verse pour une cause vous enracinez la cause nous avons aujourd'hui vous me parlez de grands dialogues qui ont été convoqués des résolutions qui ont été prises j'aurais bien voulu et je l'ai dit du fond de notre prison que ça règle le problème si ça avait réglé le problème je serais le premier à applaudir je ne demande qu'à voir cesser la guerre dans le nozo quelle que soit la formule si ça donne satisfaction à nos compatriotes anglophones je serais le premier à applaudir je constate que c'est pas le cas nous avons ensuite fait des propositions très détaillées sur la manière de sortir de la crise nous avons dit libérer tous les prisonniers tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone n'allez pas chercher qui est criminel qui ne l'est pas parce que si vous commencez à le faire ça veut dire que vous voulez faire de la justice et du juridisme mais nous sommes face à une crise politique qu'il faut régler politiquement et les gens vont me dire oui mais ils ont tué certes ils ont tué mais si nous voulons simplement nous focaliser sur le fait qu'il y a des gens qui ont tué on ne réglera jamais la crise anglophone nous avons vu qu'il y a eu certaines exactions d'ailleurs on nous dit aujourd'hui dans les documents qui circulent sur les réseaux sociaux que même le gouvernement reconnaît qu'il y a eu des exactions commises par certaines de nos forces de défense et de sécurité donc est-ce qu'on va dire qu'il faut les juger aussi les uns et les autres il faut régler globalement la crise libérer tous les prisonniers y compris ceux que vous avez ce qu'on a condamné ici récemment à la peine de prison à vie libérer les donner leur un délai d'un mois par exemple qu'ils aillent se reconstituer un peu physiquement surtout qu'ils se réunissent pour savoir quelles sont leurs positions et qui vont être leurs représentants à un dialogue et je peux vous assurer monsieur Nufélé que s'ils désirent leurs représentants au dialogue vous allez régler le problème vous allez le régler la troisième chose j'ai dit il faut un cesser le feu et les gens m'ont parfois mal compris le cesser le feu ne vise pas pour moi à demander à nos forces de défense de déposer les armes je le ferai jamais mais à créer les conditions pour que les groupes armés sécessionnistes déposent leurs armes en toute sécurité et vous ne pouvez le faire que si vous leur donnez confiance si vous créez des conditions de confiance qu'ils vont déposer les armes ils ne vont pas être tués ils vont déposer les armes on ne va pas les mettre en prison ou les parquer dans des camps qu'ils vont déposer les armes et que ce pourquoi ils se sont battus va être examiné c'est à dire la question du transfert d'un certain nombre de pouvoirs du pouvoir central de Yaoundé vers nos régions vers nos collectivités les armes qui composent le pays en l'occurrence les régions du nord-ouest et du sud-ouest mais pas seulement nous avons 10 régions au Cameroun et la troisième chose dont après le cessez le feu c'était de commencer la reconstruction des villages rasés parce que j'entends souvent dire oui mais il faut qu'ils sortent de Broussy ils sortent pour aller où vous avez brûlé plus de 300 villages ils sortent pour aller où et aller chercher les réfugiés ramener nos réfugiés du Nigeria ramener nos compatriotes au Cameroun c'est ce que nous sommes capables de faire si vous faites là ce que je viens de dire vous faites vous créez ce que on dit en anglais you create a conducive environment for the dialogue c'est ça vous faites la désescalade vous mettez en place des mesures de confiance et les gens vont dialoguer dans une meilleure atmosphère et vous allez voir qu'on va régler et régler proprement la crise de nos os mais surtout puisque vous avez parlé de la forme de l'état ne venez pas en me disant oui j'ai été le premier à dire qu'il fallait les régions avec un statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest je l'ai dit en début 2017 il n'y avait pas on nous dit aujourd'hui j'ai lu certaines sources ONG 12 000 morts mais prenons même les chiffres que l'on avance parfois 3 000 morts il n'y avait pas 3 000 morts plus de 500 000 déplacés plus de 40 000 réfugiés au Nigeria deux régions déclarées par le gouvernement lui-même fiscalement sinistré c'est à dire qu'on n'y peut rien les entreprises sont fermées l'économie est par terre le chômage sévit l'insécurité il n'y avait pas tout cela il faut donc que nous nous posions la question les gens ont pris les armes pourquoi ? est-ce que nous allons faire le retour en arrière comme s'il n'y avait pas eu ces trois dernières années avec toutes ces tueries il faut donc que nous soyons attentifs y compris à ceux qui demandent le fédéralisme aujourd'hui je ne serai jamais il faut que ce soit clair ici partisan de la partition du Cameroun jamais j'ai suffisamment permetté que de temps en temps je l'indique consacré de temps et de ma vie au Cameroun pour défendre l'intégrité du territoire de notre pays pour accepter que un seul centimètre du Cameroun puisse partir mais une fois que j'ai dit cela il faut que nous créions les conditions pour que notre pays tienne ensemble si le fédéralisme est aujourd'hui la formule qui convient au Cameroun n'ayons pas peur assayons-nous et demandons-nous quel type de fédéralisme nous voulons pour le Cameroun je ne suis pas partisan d'un retour au fédéralisme à deux parce que c'est comme ce serait comme si nous n'avions pas vécu 60 ans ensemble revenir purement et simplement en 1961 c'est quelque chose que je ne comprendrai pas nous avons fait 60 ans ensemble avec nos erreurs et nos succès ensemble maintenant nous voulons passer à une autre étape il faut qu'on réfléchisse ensemble sur la meilleure forme de l'état qui correspond à notre pays tu m'attends Mabira de l'état Le chef de l'Homme a été fait par le chef de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Le chef de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Le chef d'Homme de l'Homme d'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. The military option is not an option against your own people. It's nonsense. Even if they overcome and they succeed in winning the war militarily against the people there, it will stand for a while but it will burst out again after some time. It is a political matter which should be settled politically. Maybe some people have some good reasons to maintain that so-called military option for their own personal affairs or interest or showcase or show up but there is no need for you to showcase against your own people if you are a military you want to fight a war against a foreign enemy not against your own people. That's why I say it is no option. The only option to solve the so-called Anglophone crisis is to bring Cameroonian together and the stakeholders the real stakeholders of the crisis around the table and discuss genuinely only to find the right solution. It is our country. It is not like you are doing a favor to some Cameroonians by giving them a share of what I don't know. It is their country. They have the right to say we do not agree with this or that and it is the duty for a political leader to sit down and listen to them. You are not there for your own but to listen to people and solve their problems. What heuristic orders Sissiku and the others? All of them. I don't know all of them. I really don't know all of them. All what I see is that the so-called Grand Dialogue National Dialogue has not solved the matter because the violence is going on on the field. And there is some who think that the only way out now is a negotiated settlement not just dialogue but a negotiated settlement. Call it the way you like but for me I still talk of dialogue. We are dialoguing but the type of dialogue I'm talking of is with the aim to reaching a conclusion a binding resolution not recommendation as they did in the Grand Dialogue. They went there and said okay look at that the two jours sur les différents dossiers de candidature à travers le territoire national et contre toute attente le lundi dernier lors du dernier jour de clôture de dépôt des dossiers de candidature vous annoncez que le MRC ne prendra pas part à ces élections législatives municipales. Que s'explique ce retropédalage en l'espace de quelques heures ? Je lis le mot retropédalage partout mais j'ai l'impression qu'on nous écoute de façon sélective. si vous nous écoutiez sur la durée vous verriez une constance selon laquelle si on va aux élections législatives et municipales sans avoir réglé la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest nous prenons acte de la partition de fêtes du pays. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'élections de proximité il s'agit des délires des conseillers municipaux des maires des députés ce n'est pas comme l'élection présidentielle où la circonscription électorale est unique c'est l'ensemble du territoire où on a panaché il n'y a pas eu d'élection dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest mais on nous a dit oui mais tout ça là c'est pas grave il y a eu élection d'ailleurs quand on dit qu'il y a eu 5% dans le Nord-Ouest il faut dire 0,5% sinon 0,5% de taux de participation mais là n'est pas le sujet donc si nous allons aux élections sans avoir réglé cette crise et que vous ne pouvez pas tenir d'élection dans le Lébialem dans la Magne à Ngorituja à Ndop à Woum à Furouawa etc. vous faites quelle élection quel message vous donnez à ces populations vous leur envoyez le message qu'elles ne font pas partie du Cameroun c'est pour cela que nous disons vous ne pouvez pas organiser cette élection sans avoir réglé ce problème deuxièmement nous avons dit depuis 2013 nous ne cessons de dire que le code électoral a des problèmes sérieux et que c'est la défectuosité ou plus exactement les imperfections de ce code qui sont en grande partie pour ne pas dire d'ailleurs en totalité à l'origine de la crise postélectorale révisons le code révisons-le consensuellement révisons le système électoral cambrounais consensuellement parce qu'il s'agit des règles du jeu le gouvernement peut voter lui seul les lois pour appliquer son programme politique mais quand il s'agit des règles du jeu concernant l'ensemble des acteurs les acteurs doivent y être associés ce n'est plus une affaire du gouvernement tout seul on n'a pas donné de suite il me souvient comme je le disais tout à l'heure que certains nous avaient reproché d'aller à l'élection présidentielle de 2018 en disant vous savez que le code est mauvais vous y allez quand même et on veut que nous continuions à dire aux cambrounais allons-y c'est mauvais mais allons-y vous l'avez quand même dit d'y aller puisque le président de la république convoque le corps électoral le 10 novembre entre le 10 novembre et le 25 novembre on voit un enthousiasme de la part des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ils ont été certains suppris avec beaucoup de regret d'apprendre via une conférence de presse que le MRC n'ira pas aux élections législative municipale à quel moment cette idée de ne pas aller aux élections a commencé à germer dans votre esprit ne caricaturez pas ce que nous avons fait ce n'est pas via une conférence de presse les choses ont été faites suivant nos statuts premièrement si vous ramenez au 10 novembre c'est-à-dire avec la convocation du corps électoral vous n'avez pas vu quand je sors de prison qu'est-ce que j'ai dit monsieur Noufélé la seule interview que j'accorde enfin non la seule l'interview que j'accorde donc à un média audio c'est-à-dire à Radio France Internationale je dis exactement ce que je viens de dire que nous préparons les élections mais si on va aux élections sans régler la crise du nozo et sans régler le code électoral voilà les conséquences je le dis dedans et on me comprend mais tout le monde s'accroche à une déclaration que je fais le 30 c'est le 30 novembre devant les femmes du MRC qui m'invitent qui font une réunion et m'invite et elles me demandent est-ce qu'on va au 30 septembre non le 30 parce que nous sommes à la fin nous sommes le 1er décembre oui vous les avez rencontrés avant la convocation du 30 octobre vous voulez-je dire 30 octobre 30 octobre pas septembre pour être précis oui 30 octobre 30 octobre et elle me demande est-ce qu'on va aux élections j'ai dit allez préparer les élections il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections je le dis mais parce que jusqu'à la dernière minute j'ai pensé qu'il y aurait un sursaut je n'ai même pas pensé que nous étions nombreux d'ailleurs à dire mais on va repousser les élections mais je vais vous dire plus j'ai dit je peux le dire ici c'est pas un secret d'état au cours de la réunion que nous avons tenue avec le ministre des affaires étrangères français monsieur Le Drian avec les autres partis politiques c'est-à-dire le secrétaire général du RDPC le président de l'UNDP le représentant du SDF en la personne de l'honorable Aoudou l'honorable Ndamjoya Tomaïno et le président de l'UPC le secrétaire général de l'UPC pardon je lui dis nous au MRC en ce qui nous concerne bien que nous considérons que le contexte actuel électoral actuel nous est favorable en raison de la dynamique politique que nous observons nous sommes favorables à ce qu'on reporte les élections et qu'on règle ces deux questions avant d'aller aux élections je l'ai dit et j'ai envoyé le message j'ai dit en d'autres circonstances il faut donc qu'on me comprenne très bien donc quand je constate que rien n'est fait on se réunit et on discute bien entendu comme nous avons l'habitude de le faire et on se dit on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions parce que ce serait de l'incohérence le seul choix qui nous permettait d'être fidèles à nous-mêmes c'était de dire on ne va pas aux élections car rien sur les deux aspects rien n'a été fait ni des avancées significatives sur la crise du nosos puisque même le statut spécial accordé aux régions anglophones nous n'en connaissons pas le contenu rien qu'est-ce qui peut justifier qu'on aille aux élections dans ces conditions pas une seule disposition du code électoral n'a été modifiée alors que même l'organe du gouvernement dans ces deux rapports recommande la révision du code électoral en proposant des mesures même celle-là le gouvernement ne s'est pas accroché à cela pour faire des modifications dès lors nous concevons alors qu'est-ce que nous faisons nous demandons nous sommes là dans ce qu'on appelle les décisions stratégiques d'un parti politique excusez-moi en interne est-ce qu'il n'y a pas eu des accords comment vous gérez les regrets de ces aspirants à ces élections du MRC comprenez pas que nous ne fassions pas la stratégie du MRC sur le plateau de Kinox la stratégie relève de la stratégie si c'est public ce n'est plus la stratégie donc nous arrêtons une stratégie et nous laissons couler parce que si nous voulons effectivement atteindre nos objectifs qui est de dire il faut que ça produise ses effets nous devons la lancer à la date que nous avons choisie et que répondez-vous à ceux-là qui rêvaient pour profiter du vent que le MRC vent favorable au MRC qui en avait des ambitions d'être député d'être conseiller municipaux d'être maire que vous répondez-vous à cela ? je leur réponds très simplement en disant mes chers camarades nous avons créé notre parti pour impulser une dynamique nouvelle dans la politique au Cameroun pour créer une république nouvelle une société nouvelle et non pas simplement nous intéresser à qui peut gagner dans telle circonscription nous sortoyer quelques postes supplémentaires de député ou de maire est-ce que sérieusement si le MRC allait aux élections et gagner 10, 20, 30, 40 sièges de député supplémentaire ça changerait quelque chose à l'affaire ? Non ça nous donnerait peut-être la surface comme parti politique peut-être le financement public d'ailleurs ce serait accru mais par rapport au problème du Cameroun on n'aurait rien réglé et moi personnellement tout comme le MRC je n'ai aucun doute par rapport à mes camarades puisque vous parlez de dissension je pourrais vous en parler mais je n'ai aucun doute que nos camarades comprennent parfaitement moi je me suis engagé en politique pour le peuple Camerounais croyez-moi monsieur Noufélé quand nous débattons politique quand je me lève ce n'est pas à être dit que je pense je pense aux Camerounais pauvres que j'ai rencontré sur le terrain celui que j'ai rencontré à Ouaza en train de boire de l'eau dans une flaque d'eau qu'il a ramassée dans la rue c'est ça qui me guide c'est ça ma motivation vous allez être surpris je vais vous puisque vous parliez de scoop une révélation je vais vous dire aujourd'hui je ne suis pas né avec écrit sur mon visage président de la république je me bats pour que triomphe mes idées et si mon rôle c'est d'ouvrir la voie pour que ces idées triomphe demain avec d'autres alors j'aurai gagné croyez-moi j'ai décidé de ne pas transférer sur les générations à venir sur mes enfants les combats d'aujourd'hui qui sont les nôtres et c'est pour cela que j'ai livré ces combats vous dites comment vous battez pour les Camerounais il y a avant patienter d'abord avant que Duval Fongua qui a des questions que les Camerounais se posent concernant les prises de position du MRC aujourd'hui et ses relations avec certains de ses alliés Duval Fongua Professeur la première question c'est en rapport avec la prise de la décision du boycott est-ce que c'est une décision du professeur Maurice Camto avec un maquillage du conseil national du MRC ou c'est véritablement une décision qui émane de la base du moment pour la décision du Cameroun qu'est-ce que ça veut dire monsieur Duval vous voyez où vous entraînez les Camerounais c'est-à-dire que on veut créer artificiellement des dissensions au sein du MRC en disant c'est la position de Maurice Camto vous savez j'ai entendu depuis des années et c'est pas seulement sur la décision de boycott oh Maurice Camto c'est la dictature au sein du MRC mais à chaque fois on vous montre le directoire et à chaque fois vous avez vu que je convoque les réunions du directoire pour qu'on délibère collectivement y compris parfois sur des sujets qui relèvent de mes attributions propres uniques pour lesquels j'ai pas besoin de convoquer le directoire je le fais et là on soupçonne parce que ça intéresse le RDPC de faire croire qu'il y a dictature le RDPC qui lui-même ne réunit jamais son comité central encore moins le bureau politique on découvre qu'ils vont nous donner des leçons j'ai convoqué un conseil national ce n'est même pas le directoire le conseil national est chez nous l'organe qui en fait est l'équivalent de la convention mais qui peut siéger entre deux conventions parce que la convention a des attributions plus larges mais également plus larges dans sa composition donc le conseil national est plus limité mais porte effectivement les mêmes missions que la convention je l'ai convoqué et dans les délais et ils sont venus et quand vous me dites est-ce que c'était un maquillage vous avez les vidéos est-ce que j'ai une police ou une janabri pour dire que j'en ai mis un derrière chaque militant du MRC quand j'ai dit c'est le rôle quand vous faites une réunion je ne vous apprends rien même votre réunion de rédaction si le rédacteur en chef arrive avec des lignes qu'il propose n'est-ce pas et on débat et on voit si on arrête ou pas demander s'il y a eu des prises de parole lorsque nous avons abordé le sujet ou pas et on vous dira il y a eu des prises de parole pas une, pas deux, pas trois plusieurs personnes ont pris la parole et j'ai donc proposé ce que je proposais que je dois proposer au conseil national à peine j'ai terminé la phrase que c'était un tonner d'applaudissements et les gens étaient debout et vous essayez d'enlever on a des clichés sonores sur la question alors puisqu'effectivement ce conseil national est élargi non seulement au directoire mais également à la commission d'arbitrage et puis d'autres secrétaires alors la deuxième question c'est en rapport avec les alliances oui vous avez le MPCN oui de Paul-Ellé Kingé oui qui était votre allié au cours de l'élection présidentielle d'octobre dernier oui qui a annoncé qu'il ira à ces élections législatives et municipales oui la question que je pose c'est que sont devenues les alliances entre le MRC et les autres formations politiques Paul-Ellé Kingé a été assis ici le 20 octobre dernier et il a d'ailleurs soupçonné certains membres du MRC de ne pas respecter les accords qui ont été passés à l'occasion de cette présidentielle entre le MPCN et le MRC dans ma question il y a deux sous-questions que deviennent ces alliances là et que disaient exactement les accords entre MRC et le MPCN le président du MPCN est quelqu'un que j'apprécie il peut avoir le verbe haut donc même quand il parle de choses très sérieuses importantes sa voix peut porter parce qu'il a une voix de stentor j'aurais bien voulu l'avoir d'ailleurs mais je crois qu'il n'y a pas de raison de partir de là pour créer des problèmes artificiels franchement il n'y a jamais eu de problème entre le MPCN et le MRC tout simplement parce que les termes de l'accord sont connus et j'ai pensé à un moment donné qu'on allait les publier pour que tout le monde en sache la teneur il n'y a pas qu'est-ce que c'est deux choses on est allié pour la présidentielle et cette alliance va aller jusqu'aux municipales et législatives et dans le cadre des législatives et des municipales si le MPCN est mieux implanté dans une circonscription que le MRC le MRC appuie le MPCN si c'est le MRC qui est mieux implanté dans une circonscription que le MPCN le MPCN appuie le MRC voilà les termes de l'accord le sentiment le sentiment qu'on a eu en l'écoutant lorsqu'il était assis là c'est que vous lui avez concédé le MRC la région du Mongo mais vous me posez une question je vous réponds et vous me ramenez puisque vous dites que les termes de l'accord sont connus voilà je vous ai dit les termes de l'accord donc comment je vous donne les termes de l'accord comment il est dans une interprétation de cet accord peut-être il faudrait peut-être qu'il clarifie donc il n'y a pas de problème entre le MPCN et le MRC et même pas entre Paul et Riquet et moi-même pourtant pour ça Maurice Campeau vous avez des positions différentes sur la participation ou non aux élections de l'initiative municipale vous avez choisi de boycotter les élections vous avez appelé même au boycott mais le parti de Paul et Riquet a déposé des dossiers de candidature pour ces élections et a même demandé un délai supplémentaire s'il en était possible afin qu'il puisse compléter ces dossiers comment comprendre cette prise de position entre deux alliés qui n'ont pas la même vue sur les élections législatives municipales vous avez bien dit deux alliés cela veut dire quand même que chaque entité est autonome et donc prend ses décisions quand je prends quand nous prenons nos décisions au MRC nous ne réquerrons pas l'avis du MPCN et vice versa donc il n'y a rien d'anormal si nous devions aller aux élections en tant que MRC la seule question valable c'était est-ce que dans une circonscription donnée le MPCN est mieux placé et vous avez refusé de l'appuyer là j'aurais compris parce que là c'était en ligne avec notre accord et si je ne l'avais pas fait j'aurais violé mon accord et vice versa vous auriez pu poser la question mais à tel endroit le MRCN est mieux placé et le MPCN refuse de l'appuyer pourquoi ? mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure parce que pour ce qui est de la participation ou de la non-participation ça ne faisait pas partie de l'accord nous n'avions pas dit dès le départ que quoi qu'il en coûte et quoi qu'il advienne nous irons aux élections non on a dit si on va aux élections voici comment on y va c'est tout et donc je peux parfaitement respecter la décision du MPCN de ne pas comment dirais-je s'abtenir ou de ne pas boycotter les élections je crois que c'est une organisation qui est tout à fait autonome et que ces instances compétentes après analyse de la situation ont pris cette décision Professeur Maurice Camteau vous concernant sur la décision de boycott des élections est-ce qu'elle est liée à la mobilisation de la communauté internationale contre le Cameroun on a vu les résolutions du Parlement européen qui demandait au gouvernement camerounais de réviser le code électoral de façon consensuelle avant d'aller vers de nouvelles élections on a vu les résolutions de la Chambre des représentants aux Etats-Unis qui ont appelé le gouvernement camerounais à libérer les militants du MRC afin qu'ils participent aux élections dans un cadre consensuel républicain dans la paix et dans la cohésion de la nationale est-ce que c'est fort de ces positions des Etats-Unis du Parlement européen que vous avez décidé de battre en retrait pour que la communauté internationale vienne davantage mettre la pression sur le pouvoir de Yaoundé concernant la crise anglophone et le code électoral c'est une construction absolument incroyable enfin tout ce qu'on entend autour du boycott on nous a dit ils ont boycotté parce qu'ils n'ont pas assez de listes donc ça c'est la première chose ensuite ils ont boycotté parce qu'ils ont été achetés par des pontes du RDPC on parle de 100 milliards de français 10 milliards enfin 10 ou 1 milliard qui circulent au Cameroun les milliards ne font plus peur donc on sort ces chiffres donc on aurait boycotté parce qu'on nous a acheté pour qu'on boycotte et maintenant on aurait boycotté parce que nous sommes un pion de la communauté internationale il faudrait savoir donc quelle est la bonne version ce que je peux vous dire c'est que je trouve assez curieux la façon dont nous faisons la politique les acteurs politiques au Cameroun on ne se pose jamais la question est-ce que tel acte qui est posé vise à tirer la sonnette d'alarme sur une situation grave on va chercher des explications ailleurs on a même parlé de logique insurrectionnelle parce que vous boycottez alors je suis quand même étonné vous faisiez la remarque tout à l'heure vous marchez on dit que vous êtes dans la logique insurrectionnelle mais vous boycottez c'est-à-dire restez chez vous vous êtes dans la logique insurrectionnelle il faudra que l'on nous dise quelle est la meilleure méthode surtout pour sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité de faire quelque chose parce que nous marchions pour tirer la sonnette d'alarme on a dit non non c'est pas la bonne méthode c'est pas bien mais nous disons restez chez vous on nous dit non c'est pas la bonne méthode alors il faudra bien trouver non c'est très simple notre message est clair c'est de dire aux dirigeants camerounais de l'heure nous ne pouvons pas continuer comme cela et je peux vous dire ceci le MRC est tellement ok on dit les sécessionnistes c'est les grands méchants mais est-ce que vous avez pensé au moins au nombre de soldats camerounais qui n'ont pas demandé à faire la guerre qui meurent au front j'ai entendu un ministre dernièrement parler de 741 soldats morts qui laissent derrière eux des familles des jeunes épouses parce que c'est souvent des jeunes soldats des jeunes enfants qui vont être pupilles de la nation à vie en tout cas je l'espère et donc voilà ce qui nous met debout voilà ce qui guide nos décisions le Cameroun le peuple camerounais mon rêve c'est de voir un jour le sourire sur le visage du plus grand nombre de camerounais de voir la pauvreté diminuer dans un pays aussi riche que le nôtre mon rêve c'est que le Cameroun retrouve très rapidement le rang qui est le sien sur le plan continental nous sommes très très en deçà du niveau qui doit être celui du Cameroun et dire cela ce n'est pas chercher ou vouloir mettre le feu mais certains de vos détracteurs pensent que le MRC n'a pas les moyens financiers ni la ressource humaine ni le personnel politique nécessaire pour aller à ces élections législatives et municipales et après avoir fait cet état des lieux il a simplement trouvé une formule pour éviter d'avoir une débâcle durant ces élections législatives et municipales oui j'ai entendu cela si c'est le cas pourquoi donc ça fait tant mal j'ai l'impression que ça fait plus mal aux autres que aux militants du MRC le fait que nous n'allions pas aux élections je ne peux pas vous dire le nombre d'appels que mes camarades reçoivent où on dit oui vraiment vous êtes méchants vous refusez d'aller aux élections parce que vous voulez attirer les fours de la communauté internationale sur le pays mais en même temps en public on vous fait croire que c'est parce que nous manquons des listes monsieur Cédric nous fait les nos bureaux au siège à Yaoundé sont ouverts aux caméras de Equinox s'ils veulent venir filmer nos dossiers vous êtes les bienvenus dès demain si c'est ça le problème la première chose la deuxième chose quand on allait à la présidentielle on nous a dit pareil et je vous ai dit peut-être ne vous ai ne l'ai-je pas dit assez nous avions donné à Elecam la liste de nos représentants dans tous les bureaux de vote sauf le Nozo je l'ai toujours dit sauf dans tous les bureaux de vote et le RDPC se retrouvait pour la première fois face à un parti politique qui avait allié les représentants dans tous les bureaux de vote c'est ça qui a donné lieu à ce que vous avez vu donc qu'ils arrêtent de chercher les arguties qu'ils arrêtent de fuir les problèmes eux ils sont au pouvoir qu'ils résolvent les problèmes camerounais les problèmes que nous posons les solutions sont au Cameroun ce n'est pas à l'étranger régler la crise du Nozo c'est au Cameroun réviser ou réformer le système électoral c'est au Cameroun donc on n'a pas besoin d'appeler ce coup à l'étranger pour le faire ils n'ont qu'à aller régler et le problème ira mieux Professeur vous avez pris une décision importante qui engage la vie de votre formation politique le MRC et vous avez d'ailleurs au cours de ces échanges là avec la presse indiqué de façon claire les conséquences de cette décision là en observant entre autres que si une élection présidentielle venait à être organisée là le MRC n'y prendrait pas part de même pour les élections sénatoriales c'est exact alors en prenant cette décision là quelle est la vision que vous avez du MRC dans les toutes prochaines années que va faire le MRC pendant les cinq prochaines années en attendant évidemment d'autres élections des actives municipales qui pourraient être organisées avec un code électoral nettement meilleur peut-être consensuel que fera le MRC demain ce qu'il fait très bien depuis sept ans et c'est ce qu'il sait faire le mieux c'est planter aller vers les Camerounais pour leur expliquer notre vision du Cameroun vous pensez que si on ne travaillait pas d'arrache-pied en étant sur le terrain tous les jours nos compatriotes des coins les plus reculés du pays connaîtraient même simplement le nom de notre parti et surtout les idées que nous défendons c'est parce que nous travaillons nous implantons notre parti aller à l'extrême nord aller à l'est depuis 2013 je suis allé à Yokadouma au moins trois fois donc je vais partout dans le pays si je vous parle de Nganha je suis sûr que beaucoup ne savent pas où ça se trouve c'est dans la Damawa à la frontière avec la Centrafrique où j'ai failli me perdre avec mes camarades une nuit on va vers les populations on ne ménage pas notre peine donc nous allons continuer d'abord à expliquer aux Camerounais le sens de notre décision dans le respect nous respectons les frustrations de nos camarades et comment vous allez gérer justement ces frustrations des militants du MRC je suis en train de vous l'expliquer nous avons des militants nous avons des gens qui sont convaincus je ne peux pas vous dire monsieur Nuffelé combien de nos militants qui n'avaient pas compris sur le coup qui étaient en colère et une colère tout à fait légitime je pouvais les comprendre ils avaient passé le temps à se battre contre une administration absolument féroce et retorce pour composer des dossiers et voilà qu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas aller aux élections mais deux ou trois jours après c'est eux au moins 90% qui reviennent pour nous dire que vous aviez raison c'était la bonne décision donc nous allons continuer le travail d'explication parce que c'est notre rôle c'est notre devoir de leur dire pourquoi nous avons pris cette décision et en quoi ça ne compromet pas l'avenir du parti les partis politiques concourent à l'expression du suffrage absolument les partis politiques concourent à l'expression du suffrage lorsque les conditions de l'expression du suffrage sont réunies si c'est pour accompagner un suffrage monolithique et d'un seul parti c'est pas la peine qu'attendez-vous du président de la république aujourd'hui ou son principal adversaire politique celui qui a été classé officiellement deuxième à l'élection présidentielle décide de ne pas participer aux élections législatives et municipales qu'attendez-vous de lui d'abord je vais vous dire que j'ai un contentieux de légitimité avec lui une fois que j'ai dit cela j'ai la main tendue et j'ai dit il faut simplement que l'on s'assoie et que l'on tourne ensemble la page de l'élection présidentielle de 2018 c'est-à-dire en créant les conditions pour que ce qui s'est produit par le passé ne se reproduise par l'avenir c'est ce que je dis et deuxièmement où c'est pas dans l'ordre parce que la résolution de la crise de nos eaux est pour le MRC intimement liée avec la question de la réforme du système électoral je vais vous expliquer pourquoi si vous allez aux élections sans régler la crise du nos eaux vous donnez le message que nos populations du nos eaux ne sont pas kangournais puisqu'ils ne peuvent pas élire leurs conseillers municipaux et leurs députés si vous réglez la crise du nos eaux et vous ne réglez pas la crise la question du système électoral cela veut dire que bien que la paix soit revenue ils ne peuvent pas désigner leurs représentants qu'ils veulent donc ça veut dire que même ceux avec qui ils sont en désaccord aujourd'hui pourront à cause d'un mauvais système électoral continuer à être leurs représentants donc les deux sont liés c'est pour cela que j'ai entendu pendant que nous étions en prison quand certains partis disaient oui ça n'a rien à voir la question électorale le seul problème c'est la crise du nos eaux c'est qu'ils n'ont rien compris le problème est global vous ne pouvez pas régler la crise disons le problème du kangourne en prenant un bout et en laissant l'autre donc pour nous ce que nous attendons c'est que pour la crise du nos eaux on met autour de la table les vrais acteurs et on résolve je crois que quelle que soit la difficulté il y a assez de bonne volonté au Cameroun chacun peut y apporter sa contribution nous même nous avons toujours dit et je ne le dis pas d'aujourd'hui nous sommes prêts à apporter notre propre contribution à la résolution de la crise du nos eaux parce que quand il s'agit d'une affaire d'intérêt national d'intérêt de l'état les querelles partisanes doivent être mises de côté si on peut mettre toutes les bonnes volontés toutes les contributions pour régler de façon sérieuse et durable la crise du nos eaux moi je suis partant maintenant à côté de cela il faut réunir les acteurs politiques pour régler la question du système électoral et là aussi c'est très simple puisque nous avons fait des propositions très claires que nous avons envoyées à l'époque à la présidence de la république à ELEKAM au ministère de l'administration territoriale à toutes les administrations impliquées dans le jeu électoral au Cameroun tu n'attends d'Abila Vous avez déjà dit que vous avez expliqué ces choses et que vous continue à expliquer à certains militants et que 90% sont déjà en train de l'administration avec la décision Let's talk maintenant about l'électoral code qui devrait être revised according à vous What should be changé dans l'électoral code ? It's very technical and it will be probably too long to go into details but let me tell you at least that we have been asking for a single ballot box to prevent people from corruption electoral corruption because when you have multiple ballot box they will ask somebody to go and vote and bring back for instance your ballot paper to show that he did not vote for you and then they will give him 500,000 100,000 or so a single ballot paper sorry I was talking of ballot box ballot paper a single ballot paper Secondly to put in the law that all the reports are equal are equally authentic because for now they say that only the report of ELECAM is authentic and can be used as evidence before the court which is nonsense because if your representative in a polling station receive a report with no weight it is useless why should you give him a report which does not have any value so that's why we said we should say the law should say all the reports duly signed by all the members of local commission are equally authentic the third point is that currently after the polling station the report are brought to ELECAM office for 48 hours before they bring it to the local commission for the proclamation of the results why should the report go to ELECAM for 48 hours whereas every representative in the polling station has his own report they should leave the polling station and go straight to the commission and proclaim the results and we all know that it is during that period that they will manufacture the new results and new reports that's some of the issue we are asking for the cancellation and there are many others so it's technical but we prepared a comprehensive draft bill on the issue and we send them to the presidency to ELECAM to the ministry in charge of territorial administration and all the administration involved in the electoral process in Cameroon what about the institution managing elections in Cameroon and the length of time that is taken for the election for the results to be proclaimed that is I know the very important point first of all the composition of ELECAM we think that if we want to make it a political body let all the political parties at least those who are represented in the national assembly be part of it so that even if CPDM has the majority the other political parties are in and they can see from within they can know exactly what is going on and at least give their own position the same with the constitutional council look at it Mr. Nufeli was talking of recusation we dismiss we ask the members of constitutional council to dismiss themselves because according to the law they should not sit there because many of them if not all of them were members of political party 90% members of CPDM one from SDF secondly their functions as members of constitutional council were not compatible with other functions they were exercising at the same time some of them were political affiliations after the appointment pardon they abandoned their political affiliations you should not abandon after first of all secondly they did not because the very same day we were at the constitutional court after the 2018 elections we went on the website of CPDM and we could bring their names they were still members of committee central and bureau politics of CPDM alors professeur le Paul Eric Ingram dans une interview ici vous présentez comme le pape du droit je pose la question au pape du droit est-ce qu'il est possible dans les conditions actuelles est-ce que la loi autorise ou quelles sont les marges dont bénéficie le chef d'état aujourd'hui pour éventuellement annuler le process qui a été lancé pour prendre en compte les doléances que vous avez émises dans le sens de les réglés et par la suite organiser les élections est-ce que cela est possible tout à fait il a d'autant plus l'attitude de le faire qu'il a une très large majorité à l'Assemblée nationale vous avez vu que chaque fois qu'il a prorogé le mandat des conseillers municipaux comme ceux des députés à l'Assemblée nationale il a passé une loi il est passé par une loi donc il peut parfaitement faire passer une loi qui dans les conditions actuelle proge à nouveau le mandat l'Assemblée nationale ça aurait une base législative et non pas réglementaire et dans les motifs de la loi indiquer justement la situation politique qui commande etc qu'on règle un certain nombre de crises nous sommes dans un contexte politique où ces choses se règlent nous ne sommes pas le seul pays qui est confronté à une telle situation sans se jouer dans une situation des sécurités juridiques en porte-à-faux avec la loi avec le droit et peut-être se retrouver dos au mur je ne crois pas à partir du moment où le processus est législatif s'il prenait un acte réglementaire évidemment ce serait contestable ce serait même attaquable mais s'il passe par le biais législatif il peut parfaitement le faire puisque vous savez que les députés sont les représentants de la nation donc ils ont la souveraineté pendant la durée de leur mandat ils exercent la souveraineté du peuple donc ils peuvent c'est pas une bouffée c'est la nation c'est le pays vous voyez vous même les crispations qu'on a à l'heure actuelle franchement croyez moi je ne le fais pas par jeu c'est en raison du caractère sérieux de la situation que nous vivons est-ce que ça fait plaisir de voir que des investisseurs ne prennent pas le chemin de notre pays depuis un certain temps depuis maintenant plus d'un an voire deux non mais parce qu'il y a des crispations politiques et l'investisseur est très attentif à ce qu'il appelle le risque politique le risque pays donc si le risque pays s'accroît en raison de l'instabilité politique il ne va pas venir vous croyez que moi j'ai intérêt alors que je vous souhaiterais qu'on crée des emplois pour les jeunes camerounais alors que j'aimerais qu'il y ait la richesse que les routes soient mieux faites etc non c'est que je ne comprends pas que nous ne résolvons pas des problèmes qui ne dépendent de nous et dont les solutions ne sont même pas aussi compliquées que cela je ne comprends pas peut-être que d'autres ont un autre agenda mais moi je n'en ai pas mon seul agenda c'est de régler les problèmes et les problèmes nous ne lâcherons pas là-dessus c'est d'insister pour qu'on règle la crise du nord-ouest et du sud-ouest je ne peux pas continuer à dormir tranquillement en voyant mes compatriotes qui meurent et des gens qui ne peuvent pas rentrer dans leur région il y a des députés qui vont être candidats qui n'ont pas mis les pieds dans leur circonscription depuis deux ans et ils ne pourront pas aller battre campagne qui va les élire ils représenteront qui est-ce que c'est sérieux tout cela donc c'est cela mon problème si nous faisons cela vous allez voir la détente sur la scène politique et même dans le pays et le pays va repartir pour ça Maurice Camteau parlons du climat des affaires au Cameroun vous savez d'abord qu'il y a eu un sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEMAC et pour une première fois ils ont décidé d'engager une réflexion sur les conditions de coopération monétaire entre les pays de la zone CEMAC et la France ils ont mandaté la commission de la CEMAC et la BÉAC de leur faire une proposition relative à la révision des accords de coopération monétaire au regard des avancées prises par les pays de l'Afrique de l'Ouest concernant une monnaie qui va s'appeler ECO que pensez-vous de la gestion du franc CEMAC de cette monnaie utilisée en Afrique centrale est-ce qu'il faut aller vers sortir de la zone franc demander une simple révision des accords pour permettre aux pays de la CEMAC de bénéficier davantage ou de mieux gérer leurs réserves de change logées contre des opérations en France ? Je crois que définitivement je suis le bon client des médias pour cette question parce que je remarque en passant que je n'ai pas souvenance qu'on pose tellement la question de la gestion du franc CFA à ceux qui devraient s'en préoccuper les premiers c'est-à-dire ceux qui sont en charge de la gestion des affaires du pays le ministre des finances le ministre de l'économie moi je ne les entends pas là-dessus et encore moins d'ailleurs d'autres dirigeants de partis politiques mais moi je n'ai aucun problème pour répondre je pense que c'est un vrai sujet qui n'est plus tabou et sur lequel justement l'Afrique de l'Ouest a pris de l'avance sur nous en Afrique centrale je ne peux que me réjouir de constater qu'enfin l'Afrique centrale pense à mettre en place effectivement une commission pour réfléchir là-dessus je pense aussi que les autorités françaises elles-mêmes l'ont dit d'ailleurs ont compris qu'il est temps que ce débat ait lieu que l'on voit dans quelle direction on avance sachez que le CFA n'était pas la seule zone monétaire commune existant au monde il y a eu la zone sterling la zone libre sterling mais elle était plus souple en fait la compensation se faisait entre les états un peu comme dans la tradition britannique c'est pas toujours rigide et écrit lorsque les réserves d'un pays avaient fondu avaient diminué drastiquement le pays qui avait davantage de réserves lui en prêtait sans que ce soit un problème et ça se jouait la compensation se faisait tout à fait naturellement après un moment je crois qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à maintenir la zone chaque pays est parti de son côté pour gérer sa monnaie d'autant plus que ils avaient effectivement l'expérience au cours de cette période commune l'expérience de l'apprentissage de la gestion de la monnaie c'est pour cela que vous voyez le Ghana qui a sa monnaie le CIDI qui gère très bien depuis de nombreuses années sans problème le Kenya avait le shilling etc eux tous donc je crois que nous devons faire cette réflexion sans préjugés sans agressivité inutile sans donner l'impression que c'est dirigé contre X ou Y mais c'est simplement pour la bonne santé des économies des pays concernés parce que nous avons besoin de nous développer et si nos économies deviennent comme nous le souhaitons exportatrices la monnaie est un élément déterminant que l'on utilise par rapport aux exportations parce que si vous avez très certainement entendu souvent parler de ce qu'on appelle la dévaluation compétitive si vous voulez exporter davantage vous pouvez dévaluer votre monnaie parce que la marchandise importée coûtera moins cher à l'exportation et les gens auront tendance à acheter davantage mais si vous êtes bloqué dans un corset monétaire rigide qui ne vous donne pas la flexibilité nécessaire vous ne pourrez pas exporter davantage donc je crois que ce n'est pas une question idéologique ou si elle est idéologique c'est idéologique vraiment au bon sens du terme c'est à dire où on doit penser où on doit avoir des idées sur un sujet donné en vue d'atteindre un objectif positif qui en l'occurrence est le développement pour Mouris Kamtofotil rester dans la zone franc CFA et réviser simplement les accords ou alors sortir de la zone et créer sa propre monnaie c'est un débat qui est ouvert vous avez dit que des ministres ont été mis en place attendons ce qu'ils vont en dire mais je crois que dans notre propre programme de campagne nous avons dit très clairement qu'il fallait envisager la sortie de la zone franc pourquoi ? parce que encore une fois qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce qu'on entend par là ? à l'heure actuelle on dit que les réserves sont déposées auprès du Trésor français on a aménagé jusqu'en 1973 à peu près c'était même pas rémunéré après il y a eu je crois qu'il y a eu une petite rémunération avant c'était la quasi-totalité des réserves à peu près aujourd'hui c'est 50% et tout cela mais nos économies ont besoin de croître et est-ce que c'est offensif et indécent de dire que 60 ans après les indépendances une monnaie qui avait été créée dans des conditions où nos pays n'étaient pas même pas encore indépendants mérite effectivement que l'on regarde à deux reprises comment la réaménager premièrement et deuxièmement car au fond le grand lien puisque tout le monde quand on parle de sortir de la zone franc on voit on s'attaque à la France ou à telle puissance mais au fond on n'est plus dans le système où les réserves étaient déposées auprès du Trésor français et où nous utilisions le franc c'est-à-dire la monnaie française qui était le franc qui donc garantissait le franc CF aujourd'hui le franc CF n'est plus adossé au franc c'est adossé à l'euro qui est une monnaie commune donc le seul lien en réalité si j'ose dire ombilical c'est le dépôt des réserves au Trésor c'est ça le seul lien parce que si vous adossez à l'euro cela veut dire que c'est en fait la banque européenne moyennant des mécanismes qui ont été mises en place qui ultimement garantit et donc le débat doit être fait de toute façon moi j'ai pas de religion j'ai pas de rigidité d'esprit je suis souple je suis ouvert mais je crois que l'Afrique et les pays francophones ont besoin d'avoir également un outil monétaire qui puisse leur permettre d'avancer enfin si vous permettez juste 30 secondes si les pays de l'Afrique de l'Ouest l'ont compris pourquoi est-ce que les pays de l'Afrique centrale s'ils venaient également effectivement envisager la création d'une monnaie à eux ça deviendrait un crime je ne vois pas pourquoi l'écu ne pourrait pas avoir son pendant en Afrique centrale malgré les tensions politiques au Cameroun l'Institut national de la statistique fait savoir que le Cameroun a réalisé au deuxième trimestre 2019 un taux de croissance de 4,2% et également c'est félicité de ce qu'il y a dynamisme dans les exportations du gaz et du pétrole même si les importations ont connu une hausse d'environ 23% durant le deuxième trimestre 2019 comment appréciez-vous la situation économique du Cameroun et la situation des Cameronnais au quotidien très bien les chiffres disent ce qu'ils disent la réalité c'est autre chose d'abord un quel est le moteur de la croissance vous-même vous le dites c'est le gaz et le pétrole j'aurais été heureux de savoir que nos exportations industrielles ont cru j'aurais été heureux d'apprendre que nos exportations agricoles ont cru j'aurais été heureux de savoir que nous avons créé davantage d'emplois pour les jeunes etc mais on vous dit nous avons exporté davantage de gaz et du pétrole donc en fait nous sommes en train d'accentuer même notre dépendance vis-à-vis d'une ressource minérale cependant que dans le même temps tous les autres pays essayent de diversifier leur économie si notre croissance à un taux de 4% repose donc sur l'exportation de ces matières je dis très bien bon enfin ça veut dire de l'argent rentre un peu mais c'est pas ça qui va faire le développement du Cameroun ça c'est extrêmement important à souligner c'est le premier point la deuxième chose c'est que je note que les réformes économiques au Cameroun si elles ont lieu ne produisent donc pas les résultats escomptés on nous a parlé de l'émergence en 2035 aller relire le document de stratégie pour la croissance et l'emploi c'est le gouvernement lui-même qui avait fixé comme taux de croissance de départ 6 à 6,5% je vous signale qu'on ne l'a jamais atteint les années où nous avons depuis 2010 les années où nous avons eu des pics de croissance c'était autour de 6% en tout cas inférieur à 6,5% cela veut dire que comme je le dis depuis au moins 5 ou 6 ans l'objectif d'hémergence en 2035 suivant les prévisions même du gouvernement ne seront pas atteints ou réalisées troisièmement il faut ajouter à cela que parallèlement justement assez satisfait si dû à un taux de croissance qui serait de l'ordre de 4% au premier trimestre il faut donc voir en variation sur l'ensemble de l'année parce que ça peut être 4% et si les résultats des trimestres suivants sont mauvais ça peut tirer cela vers la baisse c'est d'ailleurs ce que les gens prévoient notamment à la Banque mondiale enfin j'ai cru entendre que c'est ce qu'on a indiqué à la Banque mondiale enfin peu importe mais le problème pour moi c'est que les 4 vous avez dit 4% autour de 4% se traduisent comment sur l'économie camerounaise et à plus forte raison sur le plan social la pauvreté n'a cessé d'augmenter au Cameroun allez prendre tous les chiffres y compris ceux de l'Institut national de la statistique notre le déficit de la balance commerciale du Cameroun n'a pratiquement pas varié depuis 5, 6, 7 ans nous sommes à moins 1200 milliards de francs de déficit la balance commerciale le produit national brut qui montre l'amélioration du niveau de développement qui est une moyenne évidemment est resté bloqué le compteur est entre 1300 et 1400 dollars depuis pratiquement 20 ans depuis pratiquement 20 ans même un pays comme la Côte d'Ivoire sorti de la crise est devant nous donc oui les statistiques très bien les chiffres mais concrètement qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce que ça nous renseigne sur l'économie cambrounaise je termine simplement en disant le pays a un potentiel extraordinaire en disant cela je ne dis rien de nouveau tout le monde le dit mais c'est nous qui gaspillons nos chances nous avons toutes les chances d'être une des économies leaders en Afrique si nous nous donnons les moyens de la cohésion nationale pendant 10 ans nous pourrons passer parmi les 10 premières économies en Afrique qu'est-ce que ce sont les blocs mais qu'est-ce que ce sont les impacts de la vie sur l'économie parce que vous avez besoin de pouvoir pour prendre plus industries plus manufactures mais ce n'est pas le cas vous regardez Mimvele est-ce que ça fonctionne vous regardez et je mets à la haute la cost de la construction qui est quelque chose qui est juste amazing comparé à la figure qui est par la World Bank le World Bank qui dit que un megawatt d'électricité ne coûte pas pas plus d'un million de dollars c'est-ce que si vous construise Mimvele qui est 15 some say 12 but let's say 15 megawatts for 25 millions is too much normally it should be 7.5 billion but not only did we put 25 billion right at the beginning as the cost of the dam but it has escalated to 100 billion cfra so what will be the cost of the energy produced by that dam and unfortunately it's not functioning neither so we have problems so this is the first point you don't have power you don't have industries secondly if the network the road network the transportation network is not there you cannot have a competitive economy and that's exactly what is happening to our country look at you know the connection between Bamenda Bafusam Yaounde Duala Yaounde and so and so forth where are the roads you don't have look at Marwa to Kusuri Norut at all and Marwa to Garwa I spend more than a day to go from Kusuri to Marwa so we have all those shortcomings and obstacles if you want to reform our economy let's take the way the right way other countries have taken we are not inventing anything new look at even some African countries like Ghana like the neighboring country normally I'm not used to Nigeria because it is so a huge economy and a booming economy that I hesitate to compare but let's take Ghana for instance what are we doing compared to Ghana compared to Senegal even we are far behind so it's time for us to say we have a crucial challenge ahead of us and instead of playing politics and tricks exactly what we are doing now let's put our political you know caps and I don't know whatever beside and sit down and settle our problems and then you will see the country moving ahead il y a également d'autres problèmes vous avez observé les discours de haine de repli identitaire qui se sont amplifiés ces derniers mois au Cameroun certains ont attribué cela aux positions aux attitudes de certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun encartés dans une communauté instrumentalisée par leur leader le professeur Maurice Camteau dans l'espoir que leur tour est arrivé pour être à la tête du pays comment réagissez-vous face à ces critiques sur les discours tribalistes qui viendraient des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun premièrement je voudrais dire que nous avons des dizaines de milliers de militants des dizaines de milliers et que je suis parfaitement incapable même si j'en avais envie de mettre un surveillant ou un gendarme derrière chaque militant du MRC chaque fois qu'il y a eu débordement de langage au MRC j'ai écrit pour dire c'est inacceptable quand on vous dit sous instrumentalisé par leur leader est-ce que vous avez jamais je mets quiconque au défi non seulement maintenant que nous sommes dans la comment dirais-je une dynamique politique compétitive mais avant et j'allais dire même toute ma trajectoire de vie je dis je vous mets au défi de trouver une seule fois dans ma vie où j'ai tenu des propos tribalistes ou haineux vis-à-vis de quiconque moi j'ai essuyé toutes sortes de propos d'insultes on m'a traité de tout je n'ai jamais répondu mais non content de cela on estime que c'est moi qui est instrumentaliste notre tour de quoi monsieur Nuffele notre tour de quoi est-ce qu'on peut gouverner le Cameroun à partir d'une et demie à partir d'une région si quelqu'un pense à cela c'est qu'il n'est pas un homme politique c'est qu'il n'est pas un homme ou une femme politique camerounaise ça n'est pas sérieux si quelqu'un pense là il ne va pas à l'extrême nord au nord dans la Damawa au sud je suis allé voir mes frères et soeurs je les appelle comme ça ça peut déplaire à quelques tribalistes et sectaires qui ne rêvent que de cloisonner les Camerouns entre eux je suis allé voir mes frères et soeurs du sud n'est-ce pas à Dioum il y a des militants alors les gens vous parlez d'Oving vous savez où se trouve Oving on va à Oving comment ? dans le Djaï-Lobo à partir de 100 millimats ça ce sont mes compatriotes que je vais voir et je traîne je tiens des propos haineux contre eux mais il y a un ministre de la République qui estime que vous étant originel de la même région que lui que vous donnez le sentiment à cette communauté là qu'elle doit se mobiliser derrière vous pour pouvoir accéder au pouvoir contre toute attente en utilisant des logiques insurrectionnelles comme ça a été évoqué ici tout à l'heure en instrumentalisant une partie de la diaspora camerounaise qui chaque jour manifeste lors des sorties du chef de l'État en vous présentant comme le président de la République alors qu'on sait qu'il y a un chef de l'État dont les résultats ont été officiellement publiés par le Conseil constitutionnel que répondez-vous c'est ce que vous dites ou c'est ce qu'il dit je comprends pas je dis un ministre de la République originaire de la même région que vous qui vous accuse d'instrumentaliser votre communauté pour faire croire que l'heure est venue au Cameroun pour elle cette communauté de diriger le pays et d'aller également vers une partie de la diaspora camerounaise afin qu'il scandent à chaque fois que vous êtes le président de la République pourtant il y a le chef de l'État Paul Biard qui a été réélu avec 311% des suffrages est-ce qu'il vous a est-ce qu'il vous a produit un seul fait c'est-à-dire qui montre que je les instrumentalise est-ce qu'il a produit un seul fait non est-ce qu'il a produit un seul propos de moi non est-ce qu'il vous a dit qu'il ne tarie pas d'insultes à mon endroit et depuis non est-ce que j'ai jamais répondu non de quoi m'accuse-t-on donc je voudrais je voudrais simplement que les gens comprennent que j'assume ma qualité de camerounais et je veux diriger si les camerounais m'en donnent l'occasion un jour le Cameroun tout entier sans exclusif et je ne vais pas exclure une partie du camerounais y compris celle dont je suis originaire si c'est donc ça le sujet on ne s'attend quand même pas d'un ministre de la république qu'il passe son temps à répandre des choses comme ça la haine sur les réseaux sociaux au point de faire des comparaisons hasardeuses avec ce que le monde entier a vécu comme un traumatisme sans précédent et dont personne ne voudrait que cela revienne un jour c'est-à-dire le gazage des juifs pendant la deuxième guerre mondiale quelqu'un a pu dire cela et il reste membre du gouvernement de la république dans mon pays je ne vais pas dire que j'ai honte mais j'ai mal mais j'ai mal pour le Cameroun et pour les Camerounais parce que je n'ai entendu de ce personnage aucune excuse vis-à-vis non pas d'une communauté mais vis-à-vis du Cameroun parce qu'en tenant ces propos là c'est tout le Cameroun qui l'a blessé ce sont tous les Camerounais qui l'a blessé ça commence avec un groupe mais ça se poursuit sur d'autres groupes je vais vous dire j'aime les Camerounais et les Camerounais même je n'y peux rien et s'il y en a à l'étranger qui se reconnaissent dans ce que je fais et placardent mes effigies là où ils veulent qu'ils le fassent pourquoi voulez-vous que j'interdise à un Camerounais d'avoir ma photo comme poster chez lui moi j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune notamment à l'université j'avais su de Cheikh Artadiop que j'admire beaucoup d'autres avaient su les posters de Cheikh Guevara et d'autres si les gens se reconnaissent dans la manière dont nous menons ce combat pourquoi devrais-je les dissuader justement d'utiliser mes posters là où ils veulent arrêtons de chercher la petite bête je crois que le sujet n'est pas là et ce personnage dont vous parlez est probablement dans son rôle il est probablement dans son rôle parce que je n'ai pas souvenance qu'il ait fait quoi que ce soit pour ce pays mais il peut aujourd'hui effectivement revendiquer le titre de ministre de la République et se réfugier derrière cela pour s'attaquer à tout le monde insulter les Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora insulter des dirigeants qui ne lui ont rien fait insulter des communautés et proférer des menaces à l'encontre de tout le monde je crois qu'il faut que nous retrouvions le bon sens pour ça Maurice Camto nous sommes arrivés au terme de cette émission quel est le message que vous souhaitez adresser aux Camerounais ce soir un message je vais paraître aux yeux de certains presque comme un télé évangéliste mais un message d'unité et d'amour notre pays doit rester uni et soudé mais également un message de solidarité et de compassion vis-à-vis de nos compatriotes qui perdent la vie tous les jours décapités blessés estropiés dans les zones en conflit je pense en particulier au nord-ouest et au sud-ouest mais je n'oublie pas parce qu'on l'oublie souvent l'extrême nord où la guerre contre Boko Haram continue de faire des victimes on n'en a pas parlé assez et peut-être au cours de cette émission on n'a pas assez insisté nous avons besoin d'être attentifs à ce qui se passe là-bas l'extrême nord est devenue une des régions les plus pauvres du pays alors que j'ai connu cette région quand elle était florissante en 1994 lorsque nous nous rendions dans le lac Tchad notamment à Darac pour les questions de territorialité de notre pays je voyais une économie qui était florissante d'année en année je l'ai vu dans la descente aux enfers nous devons faire quelque chose pour que l'économie reprenne surtout pour que la paix revienne là-bas comme dans le nozo et enfin je veux dire moi ma mission sur la scène politique au Cameroun c'est de rassembler je fais la politique sans haine et sans désir de revanche c'est pour cela que j'étais le premier et peut-être le seul homme politique camerounais à dire que si j'étais arrivé à la présidence de la République et je le redis ici aujourd'hui rien n'arriverait à monsieur Paul Biya et à sa famille rien parce que je les protégerais tout comme je vous ai dit tout à l'heure je n'accepterais jamais que qui que ce soit si lui devait partir avant moi pour fin de sa mémoire c'est comme cela qu'une grande nation se construit et je veux justement travailler à ce que la jeunesse camerounaise ait cette compréhension là de la politique et non pas cette politique des murs de la haine et des lignes maginaux que l'on trace entre nous merci professeur Maurice Camteau je rappelle que vous êtes le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun merci d'être venu à Equinox Télévisions c'est moi qui vous remercie merci également à vous Jonathan Babila et Duval Fangwa d'avoir participé à cet entretien mesdames messieurs c'est la forme de cette émission entretien exclusif avec le professeur Maurice Camteau président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévisions pour la renaissance et merci de nous Equinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte.